Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 100. Un autre dans lequel je te présente le tout petit jeu Outsworn Into the Deepwood. Qu'est-ce que c'est Outsworn Into the Deepwood? C'est un jeu que je qualifierais de boss battler. En anglais, un jeu où tu vas affronter des séries de boss plus puissants les uns que les autres, qui sont très différents les uns des autres. Et c'est un jeu qui est coopératif dans un univers extrêmement, extrêmement diaboliquement sombre à côté duquel les citoyens de l'univers de The Witcher ont l'air particulièrement joyeux. Et dans ce jeu-là, dans le fond, c'est un jeu qui est narratif, c'est un jeu de campagne. Il y a 21 missions auxquelles tu vas avoir à passer au travers pour compléter la campagne. Le système de jeu, on va le dire tout de suite en partant, est quand même particulier parce que chaque partie est vraiment découpée en deux segments. Il y a une partie aventure et une partie combat-rencontre où tu vas avoir affronter ton boss en tant que tel. Ta partie aventure, c'est comme si tu avais une partie livre dont vous êtes l'héros qui précède chacune des batailles. Il y a différentes façons de la faire. Il y a une version accélérée pour la faire aussi, si tu le veux. Je t'explique ça dans quelques instants. Mais il faut savoir que cette partie-là, c'est pas 15 minutes. C'est 45 minutes, une heure, ça peut être une heure et quart pour faire la partie dont vous êtes l'héros. Il y a un système de sauvegarde. Tu peux sauvegarder soit après la partie aventure, soit à la fin d'un chapitre en tant que tel. Un chapitre étant constitué d'une partie aventure et d'une phase rencontre pour tous les chapitres. En tout cas, tout ça que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, sans plus tarder, je te montre si c'est intéressant. C'est un gros jeu qui prend beaucoup de place, qui est long installé. Fait que je te montre comment l'installer partiellement. Je te montre comment y jouer partiellement. En commençant par t'expliquer la phase d'aventure partiellement et la phase de rencontre pas mal au complet. Tu vois que j'utilise souvent le mot partiellement. C'est pas parce que ça me tente particulièrement. Mais il y a beaucoup de spoilers à l'intérieur, de divulgâcheurs à l'intérieur de ce jeu-là. Je vais essayer de minimiser ça au maximum. Ce qui fait que certaines règles, je vais passer rapidement. Mais tu devrais avoir une bonne idée de comment ça se joue et être capable d'installer ton premier scénario. Si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. Ils ont déjà annoncé qu'ils reviennent sur Kickstarter éventuellement. J'en profite pour te le montrer. Pour que quand ça revienne, tu puisses te faire une idée et voir si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non. Donc, la première chose, en ouvrant la boîte, tu vas avoir une belle grande feuille comme ça. Tu vas la tourner de l'autre côté et elle va te dire comment faire ton placement initial qui est très important. Tu vas avoir des jetons à classer, des cartes à classer de certaines façons dans différentes petites boîtes comme ça à l'intérieur du jeu qui sont numérotées ou dans lesquelles tu vas avoir des séparateurs. Pour classer tous les paquets de cartes du jeu, tu vas avoir des sacs de sauvegarde à préparer qui ressemblent à ça ici. Chaque classe va avoir son propre sac dans lequel tu vas avoir à mettre certaines cartes. Très important que tu le fasses dès que tu ouvres la boîte. Ça va t'aider beaucoup dans le classement et dans la compréhension des règles par la suite. Deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas commencer ta création de ta compagnie, la Free Company. Tu vas avoir une espèce de feuille comme ça à créer dans lequel on va pouvoir créer un nom pour notre compagnie. Ça va être indiqué dans la première mission. C'est là-dessus que tu vas suivre ta progression de compagnie. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard. Et tu vas avoir à choisir les personnages qui vont être à l'intérieur. Il y a un choix de 12 personnages initialement dans le jeu. Tu vas en prendre quatre pour créer ta compagnie. Tu n'auras pas le choix. C'est toujours quatre personnages, peu importe le nombre de joueurs. Et tu peux les créer de deux façons différentes. Tu peux les créer en version complète où ils sont un petit peu plus complexes à jouer, plus détaillés. Ou tu peux les créer en version compagnon où ils vont être tout aussi puissants, mais une version simplifiée. Donc, comme c'est toujours quatre, selon le nombre de joueurs que tu as, tu vas pouvoir ajouter ça. Si tu joues solo, tu peux en créer un en version complète, trois en version compagnon, par exemple. Ou si vous êtes à deux joueurs, un en version compagnon, un complète chaque. Ou deux complètes par joueur, l'autre en prend un complète, un compagnon. Vous décidez ça. Il y a deux façons de faire. Dans mon cas, on va créer deux personnages pour te montrer comment ça fonctionne. On va prendre l'exilé qu'on va faire en version complète. Et on va prendre la huntress, la chasseresse, qu'on va faire en version compagnon. Commençons par mon exilé en version complète. Une fiche de personnages, ça va rassembler à ce et ceci. Il va avoir les restrictions d'armes et d'armure que le personnage peut avoir en bas à gauche. Il va avoir un endroit pour mettre ses points de vie, sa défense, son might, qui est juste ici, qui est sa force de base de ses items. Et il va avoir un endroit pour son animus. Les points de vie vont toujours commencer à 6 au début de chacun des chapitres, de chacun des rencontres. Le might, la défense, va dépendre de ses items. Dans le livret d'instruction, selon la classe, on va avoir une série d'items à aller chercher pour chacun des personnages. Dans le cas de mon exilé, j'ai deux haches à aller chercher qui vont ressembler à ceci. Et je vais avoir une armure qui va ressembler à ceci. Sur l'armure, il va y avoir une statistique de défense qui est là, juste ici. On voit que c'est un 2. Je vais donc aller prendre dans un petit rack de jetons comme ça, qu'on va avoir classé avec la feuille que je t'ai montée précédemment. Il va y avoir des jetons qui sont imprimés numériques qui vont servir à pister un paquet de choses au fur et à mesure que la partie avance. Je vais aller mettre un petit 2 ici pour montrer que j'ai 2 de défense. La partie Animus du bas m'indique que j'ai un maximum de 8 d'Animus et que je vais en régénérer 6 par tour. Je vais aller me placer, juste ici, mes 8 cristaux d'Animus. La seule chose qui va rester à faire pour mon exilé, c'est d'aller chercher ma main de carte de départ. Dans le petit sac de sauvegarde qu'on va avoir préparé, il y a différents types de cartes. On a un séparateur pour séparer les cartes qu'on va gagner en gagnant de l'expérience qu'on peut mettre en dessous et toutes nos cartes de départ qu'on peut mettre sur le dessus. Les cartes qui ressemblent à ceci, il y a une version miniature de ma fiche et cette carte noire-là qui est recto verso. Ça, c'est les cartes qui vont avoir à part avec les compagnons. Je n'ai donc pas besoin de tout ça. Ça, c'est toutes mes cartes avancées. Ça, c'est mes cartes de compagnons. Je vais avoir besoin juste de ces cartes-là. Comment je sais que c'est mes cartes de départ? C'est cette petite icône-là qui est juste ici mes cartes de départ. Ça fait que j'en ai toujours sept cartes de départ. Et par exemple, à titre d'exemple, quand je vais avoir fait mon classement initial, on voit qu'il y a certaines cartes que je vais gagner quand je vais être level 5, d'autres quand je vais être level 2, ainsi de suite. Ça fait que mon héros, mon exilé, il va donc commencer avec ses trois cartes d'équipement parce que c'est ça que le livre d'instruction lui donne. Il va avoir ses sept cartes d'action. Je mets ça tout ensemble. J'ai mes cristaux d'animus, ma défense, mes points de vie. Comment je fais pour savoir si j'ai du maître? Du maître, c'est des cubes que je vais mettre ici. Ça va dépendre de mes armes. Certaines armes, dis-je, va avoir un cube qui est imprimé juste ici. Si j'en ai, je vais prendre un cube de la même couleur ou des cubes de la même couleur et les mettre juste ici. Dans mon cas, on voit que mon barbare, il n'y a pas de cube d'imprimé. Ça fait que mon barbare est créé. Je vais évidemment aller chercher sa figurine pour aller avec. Je m'en vais vers ma Huntress. Elle, je vais faire la version compagnon. Je n'ai donc pas besoin du gros, de la grosse fiche comme ça cartonnée. J'ai juste besoin de ces cartes. J'ai déjà séparé ces cartes de la même façon. Ça fait qu'en arrière de son séparateur, il y a toutes ces cartes avancées que je vais mettre de côté. Je n'en aurais pas besoin comme on commence la partie. Et en avant de ce séparateur, il y a ces cartes d'action et ces cartes de compagnon. Elle, ces cartes d'action, donc les cartes qui ressemblent à ceci avec ce symbole-ci en plein centre. Ça fait que les sept cartes d'action, je n'en aurais pas besoin parce que je vais faire juste la version compagnon. Je vais toujours avoir besoin de ces deux cartes-là. La première carte indique, c'est une version miniature de sa fiche. Il y a l'espace pour le might, l'espace pour les points de vie, l'espace pour l'animus. Les compagnons ont toujours seulement deux cristaux d'animus. C'est une version simplifiée de joueurs. Ils ont par contre, malgré tout, six points de vie. Leur défense va fonctionner de la même façon. Ça fait que je vais aller chercher ces cartes d'équipement comme l'autre joueur. Sa carte d'équipement a un 2 de défense. Mais elle, on voit qu'elle a un plus 2 d'imprimé sur sa fiche. Les compagnons, c'est des versions simplifiées. Mais comme elles sont moins versatiles, on va augmenter leurs statistiques de base pour qu'ils puissent survivre comme l'autre dans le jeu. Cette carte-là, c'est une carte qu'on va pouvoir placer au début de chaque rencontre. On va décider de quel côté on la place et ça va lui donner accès à deux habiletés spéciales. Ça fait que j'ai juste à mettre ça pas loin. Chaque joueur peut avoir un maximum de deux mains qui sont équipées à la fois. Une chose en chaque main ou une arme à deux mains. On voit qu'elle, la chasseresse, va avoir l'option parce qu'elle a deux armes à deux mains. Elle ne peut évidemment pas équiper les deux. Disons que je veux qu'elle commence équipée avec son arc. L'arc, on voit que lui, il y a un cube jaune qui est imprimé. Je vais donc aller prendre un cube jaune et le mettre sur sa piste de might. Si on commence la campagne, on va également donner trois fers, trois iron à chacun des joueurs qu'ils soient sous version complète ou sous version compagnon pour indiquer leur richesse de départ dans le jeu. On a juste à répéter le processus avec chacun des compagnons qu'il va y avoir dans le jeu ou chacun des joueurs complets qu'il va y avoir dans le jeu. La chasseresse, on voit que sa mini est juste ici avec son arc. La chasseresse va venir avec des mini supplémentaires aussi. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'elle a des aigles avec elle. On fait le processus quatre fois. Version pleine, on va avoir plus de cartes, plus d'animus. Version compagnon, ça va être une version simplifiée, mais le personnage n'est pas moins fort pour autant. Il est juste plus simple. Chaque personnage va également avoir une petite fiche comme ça qu'on va remplir dans laquelle on va garder en mémoire la progression du personnage. On va lui donner un nom. Il va avoir ici des jetons de défense permanents. Je reviendrai sur ce que c'est, sa génération d'animus, son maximum d'animus qui peut être changé au fur et à mesure que la partie avance. Cela étant dit, maintenant qu'on a créé nos personnages, on peut s'enligner sur la mise en place d'un premier scénario. Quand tu arrives dans ton choix de scénario en tant que tel, il faut comprendre que Oatsworn, comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment, chaque partie est vraiment séparée en deux phases distinctes. Il y a la phase d'aventure que je vais t'expliquer là, puis il y a la phase de rencontre qui est le combat contre un boss. Dans la phase d'aventure, la première phase, c'est une phase qui est vraiment juste une espèce de RPG. On va explorer, on va trouver des indices, on va tenter de comprendre contre quoi on va se battre, puis éventuellement, on va déclencher le combat. Cette phase-là peut durer facilement de 30 à 60 minutes. Ce n'est pas une partie courte qui dure juste 5 minutes, c'est une partie qui dure quand même assez longtemps. Pour cette raison-là, il y a différentes façons de passer au travers cette version-là. Il y a la version courte, il y a la version longue, la version normale, si tu veux. Dans la version longue, on peut le faire de deux façons. On peut le faire avec une application ou on peut le faire avec le livre de rencontre, le livre d'aventure, dis-je, qui ressemble juste à ça ici. Dans les deux cas, on va se lancer dans une aventure de type dont vous êtes le héros. On va dire, par exemple, ton histoire commence à 21.1, je m'en vais à 21.1, on va prendre des actions, on va avancer là-dedans, etc. En progressant dans ce livre d'histoire-là. Si on décide de faire une version plus courte, le jeu t'offre un mode qui s'appelle le Instant Action Mode. Tu vas passer narrativement, ça va revenir à peu près à la même chose, mais ça va être une version simplifiée de l'histoire. Si tu veux faire le Ancient Action Mode, tout ce qui est écrit en caractère normal, ça va être l'histoire qui va progresser. Ça résume toute ta partie qui dure environ 1h45, 1h, ça la résume à peu près 5 minutes. Et tout ce qui est en caractère majuscule, comme celui-ci, ce sont des événements mécaniques qui vont se passer, des jets qu'on va avoir à faire, des cartes qu'on va gagner ou qu'on va perdre, etc. Tu décides si tu fais la version longue ou la version instantanée qui est plus rapide. Dans les deux cas, les règles, on va être la même. C'est juste que lui, la partie narrative est grandement, grandement réduite et toute la partie avec ce petit plateau-là est juste complètement ignorée. Ça fait que c'est juste faire quelques jets, avancer un petit peu dans l'histoire, ramasser 3-4 jetons puis ensuite, on passe à la bataille. Alors que lui, il a toute une histoire détaillée qu'on va suivre avec des actions qu'on va avoir à prendre, des choix qu'on va avoir à faire, etc. Ça fait qu'une fois qu'on a parti ça, moi je vais t'expliquer cette version-là plus en détail évidemment parce que celle-là est très simple, mais tous les jets que je vais expliquer, la façon de faire des jets, des jets de combat, des jets de compétences, ça va être la même chose dans celui-là. C'est juste que lui, en plus, il va avoir la piste de temps et la piste narrative qui va s'accompagner. Quand tu arrives dans ton choix de scénario en tant que tel, il faut comprendre que Oatsworn, comme je l'ai dit en introduction, c'est vraiment, chaque partie est vraiment séparée en deux phases distinctes. Il y a la phase d'aventure que je vais t'expliquer là. Puis il y a la phase de rencontre qui est le combat contre un boss. Dans la phase d'aventure, la première phase, c'est une phase qui est vraiment juste une espèce de RPG. On va explorer, on va trouver des indices, on va tenter de comprendre contre quoi on va se battre puis éventuellement, on va déclencher le combat. Cette phase-là peut durer facilement de 30 à 60 minutes. Ça fait que c'est pas une partie courte qui dure juste 5 minutes, c'est une partie qui dure quand même assez longtemps. Pour cette raison-là, il y a différentes façons de passer au travers cette version-là. Il y a la version courte, il y a la version longue, la version normale, si tu veux. Dans la version longue, on peut le faire de deux façons. On peut le faire avec une application ou on peut le faire avec le livre de rencontre, le livre d'aventure, dis-je, qui ressemble juste à ça ici. Dans les deux cas, on va se lancer dans une aventure de type dont vous êtes le héros. On va dire par exemple, ton histoire commence à 21.1, fait que je m'en vais à 21.1. On va prendre des actions, on va avancer là-dedans, etc. En progressant dans ce livre d'histoire-là. Si on décide de faire une version plus courte, le jeu t'offre un mode qui s'appelle le Instant Action Mode. Tu vas passer narrativement, ça va revenir à peu près à la même chose, mais ça va être une version simplifiée de l'histoire. Si tu veux faire le Instant Action Mode, tout ce qui est écrit en caractère normal, ça va être l'histoire qui va progresser. Ça résume toute ta partie qui dure environ une heure, 45 minutes, une heure, ça la résume à peu près cinq minutes. Et tout ce qui est en caractère majuscule, comme celui-ci, ce sont des événements mécaniques qui vont se passer, des jets qu'on va avoir à faire, des cartes qu'on va gagner ou qu'on va perdre, etc. Tu décides si tu fais la version longue ou la version instantanée qui est plus rapide. Dans les deux cas, les règles vont être la même, c'est juste que lui, la partie narrative est grandement réduite et toute la partie avec ce petit plateau-là est juste complètement ignorée. C'est juste faire quelques jets, avancer un petit peu dans l'histoire, ramasser trois, quatre jetons, puis ensuite, on passe à la bataille. Alors que lui, il a toute une histoire détaillée qu'on va suivre avec des actions qu'on va avoir, prendre des choix qu'on va avoir à faire, etc., etc. Fait qu'une fois qu'on a parti ça, moi je vais t'expliquer cette version-là plus en détail évidemment parce que celle-là est très simple, mais tous les jets que je vais expliquer, la façon de faire des jets, des jets de combat, des jets de compétences, ça va être la même chose dans celui-là. C'est juste que lui, en plus, il va avoir la piste de temps et la piste narrative qui va s'accompagner. Cela étant dit, je commence en t'expliquant la mode aventure, en t'expliquant qu'au début de chaque scénario, c'est important que tu aies cherché tous tes jetons qui sont permanents. Les jetons permanents, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas gagner des niveaux, tu vas aller cocher des cases qui sont ici. Parfois, on va te dire laquelle cocher, parfois, tu vas la choisir toi-même. Et ça va me donner des jetons qu'au début de chacun des scénarios, quand je commence la partie aventure du chapitre 1, je vais aller chercher tous les jetons que j'ai coché. Quand je commence la partie aventure du chapitre 2, je retourne chercher tous les jetons que j'ai coché. Je garde mes jetons entre la phase aventure et la phase rencontre. Tous les jetons qu'on ramasse dans la phase aventure, incluant ceux avec lesquels on a commencé, on les garde pour la rencontre. C'est un petit peu ça le principe de la phase aventure. Mais une fois que la phase rencontre est terminée, une fois qu'on a battu ou qu'on a perdu contre le boss, on défausse tous nos jetons pour se préparer pour le chapitre suivant. Dans mon cas, par exemple, si j'avais deux fois le jeton défense de cocher et une fois le jeton de redraw de cocher, j'irais dans ce petit paquet-là et on voit qu'ils sont identifiés ici. C'est un petit peu plus clair en réel. J'irais chercher deux jetons de défense par exemple, un jeton de redraw, le même symbole que sur ma petite fiche que je vais mettre sur ma fiche personnelle et je commencerais avec ça si j'ai rien de coché. J'en prends aucun mais on va en avoir un de coché pour la première partie. Maintenant, quand tu es prêt à commencer ta phase d'aventure en tant que telle, tu as choisi ton scénario, tu as pris tes jetons, tes personnages sont tous prêts à se lancer dans l'aventure, mais comment marche la phase d'aventure? La phase d'aventure, comme je l'ai dit, c'est une phase dont vous êtes le héros. Tu vas avoir besoin de quand même pas mal de matériel dans cette phase-là. Tu vas avoir besoin premièrement de ce petit rare qu'on va appeler également le rack de cartes comme ceci que tu vas brasser et que tu vas séparer par couleur. Désolé pour le grincement. Tu vas te garder ça pas loin. Ça, on va en avoir besoin quand même assez souvent dans la phase. Il y en a un deuxième dont tu vas te servir dans les combos. Celui-là, c'est celui pour les monstres. Il est brassé et il y a un petit E comme tu peux le voir dans le bas de la carte que tu n'as pas sur les autres cartes. Le fond est légèrement différent aussi. Dans la phase d'aventure, généralement, tu vas avoir besoin juste de celui-là. Tu vas avoir besoin d'un paquet de jetons comme ceux ici qui sont des jetons de lieu et des jetons de temps que tu vas te séparer avec ceux qui sont chiffrés et ceux qui ne sont pas chiffrés avec les sabliers. Ça va être important que tu te gardes ça pas loin. Tu vas aller prendre la piste de temps du scénario que tu es en train de faire. Ça, c'est la piste de temps du chapitre 1. Tu vas te la mettre juste ici au centre de la surface de jeu ou proche de la surface de jeu pour que ça soit accessible. Tu vas te mettre de côté les plateaux des règles spéciales et de rencontres du chapitre que tu es en train de faire. Ça fait que j'ai le encounter board. Ça, il y a tous les détails sur le monstre que je vais battre et il y a les règles spéciales du monstre que je vais battre dans la phase de combat qui va sur la phase d'aventure. Pourquoi tu les sors tout de suite? C'est pas impossible qu'on te demande de révéler l'une de ces tuiles-là pendant la phase d'aventure ce qui va te donner un petit avantage une petite avance sur les règles qui s'en viennent pour ce monstre-là. Tu te gardes pas loin tes cubes de might dont j'ai déjà parlé les rouges, les blancs les rouges, les noirs les jaunes et tu te gardes tes deux qui correspondent à la même couleur que les cartes que tu vas avoir. Sur quelle surface tu vas jouer? Ça, je te le montrerai pas. Ça va être particulier. Ce qu'on va faire c'est généralement on va dire dans toutes ces enveloppes secrètes-là on va dire d'aller en chercher une que je te montrerai pas on va dire de l'ouvrir et on va dire de la déployer et c'est à cet endroit-là que tu vas être pour cette première cette phase d'aventure-là. Là, je ne te montrerai pas je vais te laisser le découvrir mais je vais quand même tenter de t'expliquer le plus clairement possible comment fonctionne la phase d'aventure. Elle n'est pas très complexe. Une fois que tu es placé que tu es prêt à te lancer que tu as tes jetons que tu t'es mis de côté au début etc. La phase d'aventure tu vas avoir de la narration à lire. Tu vas l'avoir ici je vais te montrer le livre une fois ou deux tu vas avoir ici une narration à lire on va te dire d'aller lire quelque chose il y a quelque chose qui va se passer au niveau narratif et comme tu peux le voir je ne sais pas trop de t'en révéler tu vas avoir des choix à faire. Éventuellement après un certain nombre de choix ou des fois immédiatement dans la mise en place on va te demander sur la map sur laquelle tu vas être que je ne te montre pas d'aller placer ces jetons numériques là. On va dire va placer les jetons 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 17 et tu vas avoir des chiffres sur la map où tu vas aller placer les 10 jetons. À chaque fois que tu vas te déplacer d'un lieu on va prendre la figurine d'un des joueurs pour représenter le groupe ensemble qui va se promener sur ce lieu là. Tu vas avoir des choix à faire des choix narratifs on va te demander est-ce que tu vas aller au lieu 12 ou au lieu 17 et tu vas suivre ces choix là et tout simplement suivre l'histoire qui t'est racontée selon les scénarios que tu vas faire des fois tu vas avoir une petite idée de ce que tu cherches des fois tu vas explorer un petit peu à l'aveugle et tu vas te promener comme ça. Les règles qui vont entourer ça Premièrement à chaque fois que tu quittes un lieu sur lequel il y avait un jeton numérique peut-être qu'on va me dire commence ton scénario sur la case 18 mais ne place pas de jeton 18 parfait je vais placer mon jeton sur la case 18 là je vais lire quelque chose il va se passer de quoi et il va dire va placer les jetons 1, 2, 3, 4 et 5 quelque part sur le plateau de jeu je vais avoir les jetons 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont être placés quelque part sur le plateau de jeu après un choix narratif il va dire il va explorer un de ces lieux je vais aller explorer le lieu disons que je m'en vais sur le numéro 4 au numéro 4 il va se passer quelque chose encore une fois selon si je suis l'application dans le livre d'aventure il va se passer la même chose soit on se lit entre nous autres soit on laisse le narrateur de l'application nous le lire je peux avoir quelques jets de compétences je peux avoir des décisions à prendre et éventuellement ils vont me dire tu peux aller explorer un autre lieu quand je vais explorer un autre lieu disons que je vais explorer le 5 le jeton que je quitte je vais le placer sur cette piste et ça va fonctionner comme ça quand je vais quitter le 5 pour aller visiter par exemple le lieu 3 le jeton 5 je vais aller le placer là parfois ils vont me dire à un lieu il se passe tel truc est-ce que tu veux rester pour régler le truc ou intervenir ou faire quelque chose avant de quitter les lieux si tu dis oui généralement on va dire va placer un jeton de taille sur la piste parce que je suis encore dans ce lieu là mais j'ai pris davantage de temps je peux aller placer directement un jeton de taille qu'est-ce qu'on fait avec cette piste là pourquoi on place des jetons sur cette piste là il y a 3 types de cases à tout le moins au début qu'on peut croiser sur cette piste là il y a les cases avec le petit livre les cases avec l'espèce de flèche qui pointe vers le bas et les cases qui sont comme ça ici avec l'espèce de courbe qui monte vers le haut que veulent dire ces cases premièrement on va y aller avec cette case là la flèche qui pointe vers le bas cette case là dit dès que tu recouvres cette case là tu dois résoudre ce qui est demandé sur la case ici dans un cas j'ai un city event au fur et à mesure que je vais placer des jetons sur cette case là si éventuellement je recouvre la case city event je dois résoudre un événement de ville qu'est-ce qu'un événement de ville dans ton paquet de sauvegarde de la compagnie spéciale dans la petite mise en place que je t'ai montré de faire tantôt on te demande de préparer un paquet de cartes événement tu fais tout simplement piger une carte tu résous l'événement qui est demandé sur la carte généralement tu vas avoir des choix à faire peut-être un jeu de compétence à faire et ensuite tu remets la carte définitivement dans la boîte tu ne recroiseras jamais cet événement là il y a des événements dans le dépôt aussi qui fonctionnent exactement de la même façon ça c'est pour le premier type de flèche le deuxième type de flèche c'est le petit livre le deuxième type de symbole c'est le petit livre qui est là qu'est-ce qu'il veut dire recouverte à la fin de la phase aventure on va gagner le bonus de la case si la phase aventure j'ai réussi à la résoudre en 6 phases de temps en ayant mis un maximum de 6 jetons à la fin de la phase aventure tous les joueurs vont gagner le token le jeton qui est imprimé sur le plateau juste ici c'est ça qui veut dire ce symbole-ci et le troisième symbole lui est après la phase rencontre après la bataille si on a réussi à résoudre la phase aventure en moins de 3 6 7 8 9 en 9 actions de temps maximum on va gagner un item unique supplémentaire à la fin de la bataille qui va suivre la phase aventure par contre si ce jeton-là est recouvert parce qu'on a pris trop de temps avant de résoudre ce qui est demandé par la phase aventure on n'aura pas le jeton supplémentaire au début de la bataille et si l'autre jeton est recouvert après la bataille on n'aura pas un objet unique supplémentaire ça c'est pour les jetons de la phase aventure l'espèce de marqueur de temps c'est comme ça qui va fonctionner dans la phase aventure on va régulièrement te demander de faire des tests de compétences peut-être que je m'en vais quelque part il y a un feu par exemple pris dans un bâtiment puis là on va me demander de faire un test quelconque pour soit convaincre les gens de sortir ou soit éteindre le feu ou aider quelqu'un qui est dans le pétrin etc. ou attaquer quelqu'un qui est dans le pétrin remarque le jeu te laisse bien libre sur les décisions que tu prends quand tu as des jets de compétences à faire dans la phase aventure comment ça fonctionne on va expliquer le système de compétences c'est le même système de compétences dans les combats aussi soit dit en passant mais on va le résumer un petit peu plus tard quand j'ai un test de compétences à faire dans la phase aventure on va dire soit un outsworn fait qu'un personnage fait un test de compétences si on dit tout simplement faites un test de compétences ça veut dire qu'on fait un test pour l'ensemble de la compagnie fait qu'un test pour tous les joueurs on peut décider quel joueur fait le test un round de combat ça arrive aussi régulièrement quand on fait un test on va dire généralement de me donner une difficulté disons par exemple que je veux menacer quelqu'un pour qu'il me donne l'information ils vont me dire bon ben fais un test de menace difficulté 4 par exemple comment ça fonctionne pour faire un test ben j'ai 4 decks de cartes sauf exception je vais toujours piger du deck blanc si j'ai pas de façon d'améliorer mes jets et je pige autant de cartes que je veux jusqu'à un maximum de 10 la composition du deck il va avoir des chiffres de 1 il va avoir des chiffres qui sont critiques qui sont en parenthèse il va avoir des 2 des 2 critiques et il va avoir des faces vides généralement la composition va être la même que sur un deck de la même couleur fait que j'ai 2 faces vides donc 2 chances sur 6 fait que j'ai 2 chances sur 6 il y a 18 cartes donc j'ai 6 cartes vides j'ai 2 faces 1 donc 6 cartes 1 j'ai 1 face à 2 donc 3 cartes à 2 et j'ai 1 face à 2 critiques donc 3 cartes à 2 critiques quand je veux faire un test donc je vais décider le nombre de cartes que je veux prendre je dis par exemple j'ai besoin d'un test de difficulté 5 je vais révéler 4 cartes fait que je révèle 1, 2, 3 et 4 cartes c'est un excellent départ quand on a une critique ce qu'on fait c'est qu'on peut révéler une carte supplémentaire qu'on associe à ce critique et je fais tout simplement additionner mes résultats fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'ai égalé ou battu la difficulté de 4 j'ai réussi mon jet les cartes vont rester défaussées donc si plus tard dans le même tour de jeu il y a un joueur qui me dit il faut qu'il fasse un test de raisonnement de difficulté 3 il sait qu'est-ce qui est passé dans le deck de cartes fait que disons qu'il décide de difficulté 3 je vais piger 3 cartes fait que 1, 2 et 3 cartes mon test est raté parce que je n'ai que 2 succès on va tasser ça sur le côté à ce moment-là on peut décider de prendre ces jetons-là qui sont des redraw tokens fait que je pourrais décider de défausser une carte et de la remplacer par un autre jet ça devient un critique je peux donc l'accompagner d'une carte supplémentaire j'ai un total de 4 j'égale ou donc je bats ma difficulté de 3 fait que là vous vous dites si je peux piger autant de cartes pourquoi je n'en pigerais pas 10 à chaque fois parce que disons que mon prochain test c'est un test très difficile de survie de difficulté 6 puis là je dis bon ben je vais piger 7 cartes pour me donner une chance fait que je vais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes je regarde le résultat de mes 7 cartes j'ai un critique j'ai un raté j'ai un raté j'ai un 1, 1, 2, 1, 1 ça me donne donc un total de 2 j'ai 3, 4, 5, 6 j'ai mes 3 ratés ici j'ai eu avec mon critique j'ai un total de 7 par contre si on affiche en excluant les cartes supplémentaires des critiques si on affiche 2 échecs ou plus notre jet est automatiquement raté fait que dans ce cas-ci comme j'ai eu 3 faces blanches sur mon jet j'ai beau avoir un total de 7 succès comme j'ai 3 faces blanches mon test est complètement raté fait que le système de compétence va aller comme ça puis là si j'avais des jetons de redraw je pourrais peut-être essayer de défausser une face blanche pour la remplacer puis après d'en défausser une deuxième parce que dès qu'il me reste 2 faces blanches ou plus sur un jet de compétence peu importe les types de couleurs que j'ai bien le jet le jet il est complètement raté fait que le système de compétence va rouler comme ça là pourquoi il y a des dés maintenant parce que ce jeu-là a la particularité que à chaque fois que je fais un test de compétence je peux modifier le nombre de cartes que j'ai en les remplaçant par des dés fait que je pourrais tout à fait dire bien je vais piger 2 cartes pour faire disons un test de difficulté 3 je vais piger 2 cartes et tiens je vais rouler 2 dés je peux le faire comme ça les dés ils ont toujours exactement la même proportion que le deck de cartes si il n'y a évidemment aucune carte qui a été piger fait que dépendamment où on est rendu dans le deck si on voit qu'on est vers la fin du paquet puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup de blancs qui sont sortis peut-être qu'on va vouloir rouler des dés à la place mais le système est le même fait que je vais révéler j'ai 2 blancs ça part mal je roule mes 2 dés j'ai un critique fait que quand tu as un critique maintenant qu'on sait qu'on peut remplacer par des dés ce qui est associé supplémentaire ça peut autant être un dé qu'une carte fait que avec ce critique-là je pourrais décider d'associer cette carte-là qui est un autre critique puis tiens pour faire cette autre critique-là ne compte pas dans mes blancs étant donné qu'il est le résultat d'un critique fait que peut-être que si j'ai un Redraw Token je pourrais jeter cette carte-là la remplacer par une autre carte si j'ai un autre Redraw Token tiens par exemple là je suis tannin je vais rouler un 2 fait que là mon jet n'est plus un échec parce que je n'ai plus deux faces vides en excluant mes critiques j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 succès fait qu'on peut toujours faire ce qu'on pourrait dire en bon anglais du mix and match comme ça à chaque fois que j'ai un test à faire je prends autant de cartes blanches que je veux je peux remplacer ces cartes-là par des dés autant de fois que je le veux le maximum de blanc c'est tout simplement 10 et ensuite je fais des jets si j'ai des habiletés ou des jetons de Redraw ils peuvent me permettre de rejeter certains dés ou certaines cartes et de remplacer par d'autres dés ou cartes c'est moi qui décide des proportions si on te demande de faire un jet de combat le principe est exactement le même la seule différence c'est que tu vas ajouter ton Might au combat le Might on voit que mon exilé n'en a pas par contre la chasseresse en a si la chasseresse avait à faire un test de combat pendant la phase d'aventure disons de difficulté 5 ce qu'elle va faire c'est qu'elle va commencer par prendre une carte jaune parce qu'elle a un Might jaune on se doute que le deck jaune est un petit peu meilleur que le deck blanc c'est important de savoir que les proportions sont les mêmes dans tous les decks il y a toujours 6 cartes à face vide dans chacun des decks par contre lui les valeurs vont de 1 à 2 critiques lui il va aller de 1 à 3 de 2 à 4 de 3 à 5 les chiffres vont être plus hauts en plus de ma carte blanche je peux prendre autant de cartes que je le veux toujours en place de ma carte jaune je peux prendre autant de cartes que je le veux j'ai une difficulté 5 disons que je rajoute 4 cartes 1, 2, 3, 4 on révèle tout ça j'ai un critique comme ça ça me fait un total de 2 si c'est une face blanche ça va être mon premier échec j'ai 2 3, 4 je révèle mon jaune j'ai un deuxième j'avais un critique avec mon blanc je suis un total de 6 mon test pour l'instant il est réussi mais il est complètement gâché parce que j'ai 2 échecs si j'avais un jeton de redraw ou une habileté pour le faire je pourrais peut-être jeter ma carte jaune et essayer de la remplacer par une autre c'est encore du blanc mon test il est complètement raté parce que j'ai eu 2 faces vides sur mon résultat qu'est-ce que ça fait dans la phase d'aventure rater un test de combat le livre d'aventure peut nous donner une conséquence quelconque mais toujours si on rate un test de combat on va perdre un point de vie dans la phase d'aventure on gagne toujours le combat dans la phase d'aventure donc narrativement s'il y a des gars qui nous attaquent dans un bar par exemple on va quand même les battre le test de combat sert à savoir si on perd un point de vie ou non et ce point de vie là on continue ce qui veut dire que la chasseresse présentement va commencer le combat contre le boss donc la phase de rencontre avec un point de vie de moins donc tu continues comme ça dans la phase d'aventure jusqu'à temps qu'on te dise qu'elle est terminée dans la phase d'aventure je les répète tu vas prendre des différentes décisions tu vas faire beaucoup de jets de compétences ces jets de compétences là peuvent te faire piger beaucoup de ces jetons là qui sont ici avec lesquels tu vas commencer pour le combat ça se peut que tu révèles la tuile special rose qui est juste ici tu vas d'ailleurs noter ce que tu réussis à faire sur ta petite fiche de compagnie qui est comme ça ici tu vas noter quand tu as fini ta phase d'histoire tu le coches peut-être que le monstre t'est tombé dans une embuscade tu vas le cocher si tu as réussi à révéler la tuile special rose tu vas le cocher si tu as réussi à ne pas recouvrir la case pour le unique item qui est juste ici tu vas le cocher aussi pour t'en rappeler puis tu continues comme ça peut-être que tu vas trouver un paquet d'alliés qui sont numérotés que tu vas rajouter à ton deck d'alliés tu as un certain nombre d'alliés que tu peux avoir ça se peut que tu fasses affaire à des événements de ville comme je te disais tantôt qui vont ressembler à ceci des événements pourquoi pas des événements du Deepwood tu as beaucoup beaucoup de choses qui peuvent se passer mais éventuellement le scénario va te le dire très clairement là tu finis ta phase d'aventure et on prépare la phase de rencontre quand tu prépares ta phase de rencontre on va te le dire sur l'application tu me vois même dans le coin quand tu prépares ta phase de rencontre on va te le dire va chercher si tu as les mystery chess ou si tu as les enveloppes seulement si tu as le mystery chess ça veut dire que tu as la version figurines si tu as les enveloppes de la version avec des standee tu vas chercher ce qu'on te demande de chercher on va dire de révéler les différentes affaires et de préparer ta phase de rencontre ça fait qu'on va aller faire ça je te rappelle que si toute cette partie là ne t'intéresse pas tu as une version instant action mode où toute la partie histoire elle est résumée ça fait que tu n'as pas de décision à prendre tu n'as pas de jetons de temps vérifiés tu n'as pas de unique item de plus d'événements de ville etc ou tu en fais moins à tout le moins puis tu fais juste suivre les consignes qui sont là-dessus comme je l'ai dit ce qui est en caractère majuscule ce sont les consignes mécaniques puis ce qui est en caractère normal c'est la narration qui va se faire tu peux le faire comme ça là je te fais un avertissement à partir de maintenant je vais te révéler le 1 spoiler dans le jeu puis c'est le seul divulgacheur que je vais te révéler dans la vidéo c'est-à-dire que je vais te montrer le premier boss que tu affrontes dans le jeu c'est le boss qui est utilisé dans tous les exemples que la compagnie fait et je vais quand même te rassurer en te disant que quand tu vas regarder ta boîte de jeu tu vas avoir une petite idée de c'est quoi le premier boss le boss tu le vois sur la boîte de jeu fait que tu doutes que tu vas finir rencontrer ce monstre-là éventuellement fait que je te le montre quand même mais sache que là dans ce segment-là pour pouvoir t'expliquer les règles du combat de boss je vais t'expliquer un petit peu les mécaniques que ce monstre-là va utiliser en bataille si ça ne te tente pas de les savoir bien il va falloir tu skippes le prochain segment les prochains segments je m'en excuse fait que si tu ne veux pas davantage de spoilers que savoir que tu vas affronter ce monstre-là éventuellement bien tu peux passer à d'autres choses puis vérifier avec ma critique à la fin si tu veux avoir les mécaniques complètes bien là on va se lancer là-dedans mais comme je te dis je vais te révéler un petit peu comment ce monstre-là fonctionne quand le combat commence quand la phase de rencontre commence une des premières choses qu'on va dire c'est de révéler si ce n'est pas encore fait parce que tu peux l'avoir fait pendant la phase d'aventure la carte des règles spéciales et on va te demander de révéler la carte de rencontre là je t'avertis encore une fois je vais tomber un petit peu dans le royaume des divulgâcheurs des spoilers fait que si tu ne veux rien voir bien arrête de regarder là maintenant que c'est dit je te révèle ça fait que si la carte je ne les passerai pas évidemment tout par un par un mais elle va donner des règles spécifiques par rapport à ce boss-là comment il va fonctionner lui tu vois qui a une habileté qui s'appelle Release the Brood fait qu'il y a des petits rats qui vont apparaître c'est un rat géant que je vais affronter il peut avoir ici des statistiques pour des minions fait qu'ici j'ai le mot-clé minion qui vient avec le mot-clé mob on va me donner c'est quoi la défense la valeur d'attaque de ce monstre-là on va me dire ce boss-là quand il m'attaque il m'attaque avec deux cartes rouges trois cartes jaunes je peux toujours remplacer par des dés mais on spécifie dans les règles pour avoir de la constance sur les attaques des monstres on est mieux de toujours piger des cartes fait que le monstre m'attaque avec deux rouges trois jaunes quand il m'attaque on va aussi me dire quand est-ce que le monstre échange de niveau de difficulté comme je vous dis une fois que je vais lui avoir brisé deux dés il va passer à stage 2 au deuxième étage une fois que je vais briser quatre dés il va passer à stage 3 qu'est-ce que ça veut dire ça briser des dés bien là je vais le mettre là pour l'instant fait qu'une fiche de monstre ça va ressembler à ceci on voit que sur la fiche de monstre on va zoomer une petite affaire sur la fiche de monstre il y a différentes zones fait que dans ces zones là je vais avoir à aller me prendre un paquet de deux et je vais aller mettre un 6 sur sa valeur maximale dans chacune des zones comme ça fait que ce monstre là pour le battre on doit lui faire 5, 6 fois 5 fois dis-je 6 points de dégâts on doit briser chacune de ces zones et c'est à ça que ça fait référence ici donc le monstre va commencer à l'étage 1 stage 1 quand on va y briser 2 dés il va passer à stage 2 quand il va y briser 4 dés il va se passer à stage 3 c'est quoi ça les stages bien chaque monstre vient avec un deck de cartes qui est comme ça ici il y a le numéro de la rencontre fait que ça c'est le deck de cartes pour la rencontre 1 donc je le sais pas évidemment en début de partie mais là on sait que c'est un roger et dans notre préparation on va brasser le stage 1 stage 2 et stage 3 séparément fait qu'on va avoir 3 piles de cartes c'est ces cartes là qui vont déterminer le combat pas le combat mais les actions que le monstre prend qu'il va prendre qu'est-ce qu'il va faire à son tour de jeu et en début de partie quand on va préparer le deck on va toujours avoir la première carte qui est révélée de ce deck là fait qu'on va toujours savoir qu'est-ce que le monstre va faire la prochaine fois qu'il va s'activer et là on l'aura compris dès qu'on lui tue 2 dés là-dedans bien on enlève le deck fait de face 1 de stage 1 et on va mettre le deck stage 2 qu'on va avoir préalablement brassé puis une fois qu'on a brisé 4D bien on va passer au deck numéro 3 fait que le deck qui est un peu plus puissé cela étant dit ça je vais le mettre un petit peu de côté pour qu'on se fasse la place pour voir un petit peu ce qui se passe sur le plateau pour le reste de la mise en place bien dans mon livret de rencontre on va me dire comment placer le scénario on va me dire de quelle boîte j'ai besoin j'ai besoin de la boîte 1 de la boîte triangulaire et on va me dire d'aller placer qu'est-ce qu'on a d'aller placer les trucs comme il faut la boîte 1 bien on a une boîte comme ça qui ressemble à ceci la boîte triangulaire j'ai une boîte qui ressemble à ceci et dans la boîte 1 bien j'ai mon rat qui ressemble à ceci et c'est mon scénario qui va me dire où est-ce qu'il va mon rat sur le plateau on voit aussi que j'ai des tuiles d'arbres à aller placer qui vont être des obstacles avec les tuiles d'arbres sans mission on les place comme il faut sur le plateau le rat à sa base il va avoir une petite flèche c'est important de l'enligner comme il faut donc on voit qu'il va prendre 7 hexagones on va le mettre juste un petit peu plus bas tricher une petite affaire pour qu'on le voit un petit peu mieux à l'écrit et dans ce cas-ci dans la boîte triangulaire on avait nos rats qu'on me dit d'aller en placer un certain nombre autour de ce rat de départ là je les place un peu n'importe comment mais on se fie à la map qu'on a on peut avoir d'autres éléments de décors à placer selon ce qui est demandé dans le scénario ça va toujours être précisé juste ici qu'est-ce qu'on a de besoin le deck ça me prend mes 5 tokens d'arbres les rats et le broodmother en tant que tel on garde tout le reste du matériel qu'on avait sur le plateau les cartes les dés le tray avec les tokens on garde tout ça proche ça va en avoir besoin aussi pendant la bataille maintenant quelle est la structure du tour en tant que tel quand on joue la phase de combat la structure est très simple théoriquement en commençant par le premier joueur chaque joueur va prendre un déplacement et une action dans son tour puis ensuite on passe au tour suivant mais on a le droit de sauter son tour de jeu ce qui revient à dire que si on veut que l'exilé joue deux tours d'affilée on peut le faire l'exilé pourrait jouer un tour ensuite le warden pourrait jouer un tour la chasseresse pourrait jouer un tour lui il passe l'exilé décide de passer le warden décide de passer la chasseresse rejoue ce qui revient à dire qu'elle a joué deux fois d'affilée on peut structurer notre tour de jeu un peu comme on le veut là-dedans au fur et à mesure qu'on va prendre nos tours de jeu on va avoir à dépenser de l'animus pour jouer des cartes pour se déplacer quand tous les joueurs vont avoir dépensé de l'animus et ne voudront plus jouer le tour de jeu va se terminer et on va activer la phase de rencontre on va activer le tour du jeu des monstres le tour du jeu des monstres c'est simple on va résoudre cette carte là on va la défausser une fois qu'on va l'avoir résolu on sait d'avance ce que le monstres va faire puis ensuite s'il y a des minions tous les minions s'activent un à la suite de l'autre au début de son tour de jeu quand ça revient à nous on va récupérer toutes les cartes qu'on va avoir dans la place qui est cooldown 0 s'il y en a et ensuite on va régénérer un nombre d'animus qui est écrit tel qu'écrit sur notre plateau lui en régénère 2 lui en régénère 6 dis-je partout elle en régénère 2 et on continue comme ça on va jouer des cartes faire des déplacements et on n'oublie pas que la première carte est toujours révélée ici quand on a fini de jouer le monstre s'active les minions s'activent s'il y en a au début de son tour on récupère les cartes qui sont dans 0 on régénère notre animus et on reprend là pour bien expliquer le système de combat comment il va fonctionner je vais le découper par morceaux premièrement on va expliquer le tour d'un joueur comment il fonctionne exactement qu'est-ce qu'il peut faire pendant son tour commençons par les compagnons c'est très simple si on veut activer un compagnon tout ce qu'on a à faire c'est dépenser un cristal pour activer l'une des habiletés qui est sur la carte du compagnon on voit que le compagnon peut jouer juste deux fois partout il a juste deux cristaux ici on voit qu'il peut soit bouger la 4 cases il peut faire une attaque c'est ça la petite épée ou il peut faire une habileté spéciale quelles sont ses habiletés spéciales c'est la deuxième carte que j'ai dit qu'on placait en début de partie on choisit de quel côté on va l'avoir ça donne accès à deux habiletés spéciales certaines sont des habiletés d'interruption qui ne coûtent pas de cristaux sinon on fait tout simplement ce qui est écrit sur la carte les compagnons c'est des versions plus simples ils vont pouvoir jouer deux fois par tour de jeu soit pour se déplacer deux fois soit pour attaquer deux fois soit pour un mélange de tout ça et pour activer leurs différentes habiletés spéciales ça c'est pour les compagnons pour les joueurs c'est un petit peu plus complexe les joueurs vont avoir à jouer avec leur carte en main ils vont avoir à jouer avec ça quand un joueur prend un tour de jeu premièrement il peut se déplacer s'il veut se déplacer disons que je suis l'exilé je voudrais me rapprocher à quatre cases du rat pour pouvoir l'attaquer je vais faire un, deux, trois et quatre pour pouvoir aller l'attaquer comme ça on voit que je suis rendu adjacent mais ça ça va m'avoir coûté un animus par case que je vais me déplacer je viens de bouger de quatre ça me coûte quatre animus ça c'est pour le déplacement les personnages bloquent le chemin il faut faire le tour les obstacles s'il y en a comme ça aussi ils bloquent le chemin également il peut y avoir des tuiles de feu sur laquelle on subit un point de dégât quand on rentre il peut y avoir des tuiles de glace sur laquelle ça coûte deux points de déplacement pour pouvoir rentrer le déplacement va fonctionner pas mal comme ça c'est un jeu que le fameux facing est important quand on termine un déplacement on va décider dans quelle orientation on regarde ça peut avoir des influences sur des cartes qu'on joue des cartes que le méchant va jouer en plus de mon déplacement si je le veux je peux jouer l'une des cartes de ma main si je veux jouer une carte le coup en animus il est écrit en haut à gauche de la carte par exemple si je veux faire cette carte là ça me dit leap attack je pourrais la jouer pour 4 animus pour déclencher l'effet de l'attaque je vais me placer dans un axe qui est de l'autre côté de mon adversaire je vais lui faire knock back 1 dans la direction de mon choix je vais lui faire une attaque puis ensuite je vais pouvoir faire une attaque avec l'effet empowered si je suis maintenant derrière mon adversaire disons que je veux faire ça on va voir comment ça marche une carte je vais payer le coup d'animus qui est demandé et la carte je vais aller la placer dans sa zone de cooldown je vais aller la placer juste ici zone de cooldown de 1 ici de 2 là de 3 ici et de 4 pas de 4 mais de 0 juste ici et là je rentrerai dans le détail des actions en tant que telle je fais mon attaque je fais mon déplacement je fais mon leap etc le tour s'est fini le monstre joue au début du tour suivant on voit qu'il n'y a pas de phase où la carte se déplace tout seul je vais régénérer 6 points d'animus pendant le prochain tour je vais pouvoir faire d'autres trucs disons qu'au prochain tour je vais jouer cette carte je fais Roaring Charge il me coûte 3 d'animus je fais l'effet de la carte et la carte on voit que je la place dans une zone de cooldown de 2 vous avez vu je n'ai pas encore rien qui a bougé dans mes cooldown de cartes si plus tard dans la partie je joue une carte qui est dans un par exemple si je joue celle-là elle coûte 0 cooldown de 3 je la mets juste ici si on joue des cartes et qu'à l'endroit où on joue des cartes il y a déjà d'autres cartes c'est là qu'on va faire déplacer ces cartes si plus tard dans la partie je joue par exemple cette carte-ci Weapon Throw je lance ma hache ça me coûte 3 d'animus à jouer cette carte-là je l'envoie dans la zone 1 la carte qui est dans la zone 1 je la déplace à la zone 0 si jamais disons que je commence mon tour de jeu comme ça et que je joue cette carte-ci je joue Dead From Above qui me coûte 4 animus à jouer donc je l'envoie dans la zone 3 ce qui fait déplacer de la carte de zone 3 à la carte de zone 2 mais comme on le voit ça ne fait pas un effet de casse 4 la carte qui était à 2 reste à 2 par contre si je joue une autre carte éventuellement disons celle-ci mon Reap puis que je fais l'effet de la carte qui me coûte 4 d'animus comme il y a 2 cartes dans la zone 2 les 2 cartes s'en vont juste ici au début de mon tour de jeu comme je l'ai déjà dit toutes les cartes qui sont dans la zone 0 je les prends et je les remets dans ma main comme j'ai récupéré ma carte qui est à 1 si je joue ma carte qui est à 1 au prochain tour pour le coup de 4 animus toutes les cartes qui sont à 1 vont aller dans la zone de 0 pardon toutes les cartes qui sont à 1 vont aller dans la zone de 0 ce qui veut dire qu'au tour suivant quand je vais commencer le tour je vais récupérer toutes les cartes qui sont dans la zone de 0 le système de combat va fonctionner un peu comme ça on a toujours un cristal à déplacer à payer pour chaque case qu'on veut se déplacer et en plus on doit payer les coûts des cartes les cartes qu'est-ce qu'elles vont faire des fois il y a des effets de réaction que je vais jouer de façon défensive des fois j'ai des choix cette carte là je peux payer 3 pour attaquer 1 pour faire un battle flow d'une carte ça veut dire que je prends une carte puis je l'avance d'une zone ou je peux faire 2 pour rafraîchir les decks de might fait que si on voit que le deck de blanc par exemple il est presque tout vide puis il reste beaucoup de blanc dans ce qui reste comme carte je peux dire je vais jouer ça je vais payer 2 fait que le deck blanc on va le rebrasser certaines cartes d'objets c'est pas le cas de mon armor mais certaines cartes d'objets vont avoir un effet spécial fait que ici par exemple elle dit quand ça fait un critique quand j'attaque si j'ai réussi à faire un critique je peux piger 2 cartes de plus au lieu d'en piger juste une si je fais un critique je peux décider que je joue cette carte là pour déclencher son effet on voit qu'il va aller dans un cooldown de 3 et on voit que lui il fait pas déplacer les autres cartes fait que je fais juste la rajouter à mon cooldown de 3 ça change rien sur le nombre de cubes que je vais avoir dans mon might ça fait juste déclencher un effet spécial de ma carte fait que quand plus tard je vais jouer une carte par exemple Headbot qui va aller dans la zone de 3 ça va faire déplacer toutes les cartes qui sont là éventuellement la hache va faire le tour et va revenir dans ma main les cartes utilisent aussi pour des effets défensifs je vais revenir un petit peu plus en détail quand je vais couvrir les attaques des monstres mais par exemple si je joue cette carte là pas pour l'effet qui est dans le haut mais pour l'effet qui est dans le bas c'est à dire strictement la défense je peux m'ajouter deux défenses contre une attaque et comme il y a un cooldown de 1 ben je vais déplacer toutes les cartes qui sont à 1 puis je vais aller le placer là puis on voit c'est écrit ici ça ne coûte pas d'animus jouer les cartes pour l'effet défensif fait que ça c'est le système qui est au coeur du jeu on va alterner ces tours de jeu entre les joueurs on va dire hey moi j'ai telle carte qui fait téléphile je ne couvrirai pas toutes les cartes qui sont une par une mais chaque personnage a des effets de cartes très différents on se doute que l'exilé va avoir beaucoup d'effets d'attaque de sauter partout d'attaquer des monstres forts le warden plus des effets défensifs la chasseresse la huntress va avoir des aigles qu'elle va contrôler elle va attaquer de loin avec son arc l'assassin ne frappera pas fort mais il va ramasser des espèces de jetons d'assassinat qu'il va pouvoir dépenser pour améliorer ses attaques fait que maintenant allons voir comment ça marche quand on attaque un monstre pour réaliser une attaque dans le fond il faut que je joue un effet quelconque qui a cette icône-là l'icône d'épée fait que si j'ai une arme je pourrais jouer cette carte-là en payant 3 d'animus en le mettant dans mon cooldown 1 ça me dit j'ai un range de 3 donc je peux lancer à 3 cases je fais plus 3 de damage fait qu'à mon jet d'attaque je vais avoir plus 3 puis l'arme elle est lancée je vais donc avoir à mettre un jeton dans la case dans une case adjacente à l'endroit où j'ai lancé mon arme pour savoir que je devrais aller la récupérer éventuellement en passant sur cette case l'orientation dans ce jeu-là est très importante fait que si par exemple mon guerrier il est ici et il attaque on voit qu'il attaque le flanc droit du rat fait que sur la carte qui est ici je vais attaquer le dé qui est ici son flanc droit si j'étais sur cette case-là je pourrais attaquer soit son flanc droit mais je pourrais attaquer également sa tête fait que c'est moi qui vais décider lequel des deux dés je vais attaquer si j'étais derrière bien on comprend je pourrais attaquer la queue ou le flanc gauche de l'autre côté si jamais par exemple disons que sa tête a déjà été éliminée bien éliminée on a déjà enlevé le dé qui est associé à sa tête si j'attaque la tête je vais pouvoir attaquer l'un des dés qui est adjacent au dé de la tête fait que n'importe quel des trois dés de la ligne centrale si éventuellement on a force d'éliminer des dés donc on va pouvoir continuer à attaquer quand même la même partie du corps mais si je veux viser une partie du corps spécifique il va falloir que je me déplace autour de la créature pour le faire quand je dois résoudre une attaque bien je fonctionne exactement comme les jets de compétences pendant la phase d'aventure fait que dans le cas des jets d'attaque la seule différence c'est que si j'ai des cubes ici des cubes de mètre on voit que la chasseresse en a un cube de mètre ils vont toujours être pris en compte parce que c'est les cubes qui représentent les armes que j'ai dans le cas de mon exilé je n'ai pas de cube de mètre fait que peut-être que je dirais bien moi je vais essayer de se faire très mal je vais piger disons cinq cartes blanches et là c'est là que tous les autres tokens du jeu c'est là qu'ils vont avoir de l'importance fait que disons que moi c'est ça les cinq cartes que je pige évidemment on les met pas sur le plateau du jeu normalement on les met à côté pour les voir je vais les mettre ici pour faire mon exemple et là j'ai différents jetons que je peux utiliser si j'ai des jetons M-Power des jetons qui sont comme ça ça me permet d'améliorer jusqu'à trois cartes ça peut être la même carte plus qu'une fois ou ça peut être deux cartes une fois une carte deux fois et ainsi de suite fait que disons que je veux prendre cette carte là et je veux l'améliorer trois fois je vais faire un, deux, trois fait qu'elle je la remplace par une carte noire si j'ai un autre jeton de M-Power je pourrais le dépenser fait que là j'ai déjà dépensé un jeton de M-Power sur ce jeu là disons que j'en dépense un deuxième fait que je vais améliorer une carte blanche de trois fois une, deux et trois je vais l'améliorer comme ça et là tu peux rouler comme ça tant que tu ne dépenses pas ta limite de dix cartes blanches que tu peux piéger quand tu es prêt tu peux avoir des effets d'item qui te font rajouter des cartes etc je pourrais avoir des cartes gratuites à cause de mon M-A-T comme je l'ai déjà dit ce n'est pas le cas de mon cher exilé quand c'est fait on révèle le résultat ça commence mal je commence avec un Miss dans mon cas je fais donc deux j'étais à six j'étais à dix j'ai un critique avec mon rouge donc je n'ai rien fait peut-être que j'ai dépensé la hache dont je viens de vous parler pour pouvoir piéger deux cartes sur mon critique je suis très content j'ai piégé un double zéro mais là pour l'instant mon attaque elle est complètement ratée parce que j'ai deux Miss on se rappelle que ces Miss ne comptent pas parce qu'ils font partie d'un critique qu'est-ce que je fais disons que je dépense un jeton de Redraw j'essaie de transformer cette attaque en succès je vais défausse cette carte je remplace c'est encore un Miss mon attaque est complètement ratée quand une attaque est ratée il y a une règle qui s'appelle je pense que c'est The Determination Rules qui dit qu'en contrepartie si on rate une attaque on récupère tous les jetons qu'on a dépensés pour améliorer cette attaque j'ai dépensé ces deux jetons j'ai dépensé un Redraw Token et en plus on peut aller chercher un jeton de son choix disons que je prends un troisième Empower Token mais disons que pour mon exemple j'ai piégé ça à la place donc c'est un critique que j'ai amélioré d'un autre critique que j'ai amélioré d'un 1 ce qui veut dire qu'au total j'ai utilisé disons deux Redraw Token donc j'ai juste un échec sur mes cartes de base les critiques ça compte pour nouveau des échecs j'ai donc un total de 1, 3, 5, 6, 7, 11, 15 je viens de faire 15 points de dégâts toutes ces cartes là vont être défaussées donc on va pouvoir vérifier les défausses appropriées de chaque carte pour voir où on en est qu'est-ce que je fais avec mes 15 points de dégâts mais je vais les diviser ce jeu là le système d'attaque c'est un système par division donc je vais prendre mon 15 je vais le diviser en deux je vais tronquer les chiffres après la virgule je vais juste garder le nombre entier donc ça fait 7, quelque chose 15, 2, ça fait 7 points quelque chose 7, 5 j'enlève le point 5 je fais donc 7 de dégâts les dégâts je vais prendre dans ce cas j'attaque à la tête je lui fais 7 de dégâts je vais briser un dé d'un seul coup si je lui avais fait 4 de dégâts le dé je l'amène à 2 si je fais 5 de dégâts je l'amène à 1 et ainsi de suite on aura compris et vous avez compris que les dégâts ne feront pas d'effet de cascade si j'ai fait 7 j'ai enlevé un dé mais je ne fais pas un point de dégâts sur l'un des deux qui est adjacent donc les dégâts contre les monstres vont monter comme ça on se rappelle super portail on fonctionne par multiples donc si le monstre je lui avais fait 5 de dégâts ça lui fait un total de 2 5 divisant 2 2.5 j'enlève le point 5 et on va tout à l'arouler comme ça donc plus les monstres vont avoir de défense plus ça va prendre de points de dégâts pour essayer à infliger ne serait-ce qu'un seul point de dégâts la règle est la même pour les minions si j'avais attaqué l'un de ces petits rats bien les petits rats ils ont un 2 de défense à moins d'indications de contraire ils n'ont qu'un seul point de vie donc dès que j'ai réussi à faire 2 de dégâts j'élimine le minion qu'est-ce que ça fait quand on brise un dé bien là on va tomber dans une règle spéciale on se rappelle qu'on a notre paquet de cartes qui est juste ici c'est la carte qui est présentement la prochaine carte que le monstre va jouer ça c'est la carte qui a déjà été jouée au taux précédent quand on brise un dé le monstre va s'activer immédiatement la seule chose qui va changer je reviendrai quand on va faire le détail des phases de rencontre c'est que son target ça va devenir automatiquement la personne qui l'a attaqué peu importe elle est où sur le plateau il va faire dans ce cas-ci il ferait release the broad il va bouger de 5 pour se rendre jusqu'à l'exilé il va l'attaquer puis ensuite il va avoir l'effet de la carte spéciale qui va se déclencher cette carte-là va défausser on va tout de suite regarder la prochaine et c'est plutôt cette carte-là qu'il va faire pendant son tour de jeu le rat étant donné qu'il a joué une fois de plus pendant le tour des joueurs vu qu'on lui avait enlevé un dé les attaques vont fonctionner tout simplement comme ça on va jouer ses cartes on va déclencher les effets de nos attaques on peut avoir des effets spéciaux dans ce cas-ci j'aurais pu jouer cette hache-là la mettre dans ma zone de cooldown de 3 parce que j'ai fait un critique pour puis j'ai une carte supplémentaire et on va rouler comme ça pour tenter d'éliminer les dés du monstre maintenant le monstre lui-même comment est-ce qu'il joue comment s'active-t-il on commence par se rappeler qu'il y a deux façons que le monstre peut jouer il y a deux façons de s'activer première façon à la fin du tour d'un joueur à la fin du tour de tous les joueurs si tous les joueurs ont joué tous les cristaux ou ils n'ont plus de place ou ils ne veulent plus rien faire ils ont tous passé le monstre va s'activer sinon la deuxième façon on vient de le voir si un joueur réussit à lui enlever un dé complètement que ce soit d'un coup que ce soit graduellement le joueur qui lui enlève un dé ça va provoquer une activation supplémentaire du monstre quand le monstre s'active c'est relativement simple comment ça marche on va piger la première carte du deck qu'on voit qu'on sait ce qu'il va faire puis on va tout simplement suivre les étapes qui sont là par exemple sur cette carte-là c'est la seule carte que je vais vous montrer il commence par faire Release the Broad qu'est-ce que c'est Release the Broad? j'ai un effet spécial qui est sur sa carte qui le décrit où il va faire apparaître des rats autour de lui il va toujours faire apparaître les rats adjacents à lui si on a plusieurs cases on voit qu'il y a beaucoup de cases qui sont libres adjacentes à mon rat géant quand on a plusieurs cases de libres ou plusieurs cases équivalentes pour le choix qu'un monstre ou un joueur à faire qui est aléatoire on va toujours suivre la règle de on commence par placer le plus au nord possible et si on a plusieurs cases au nord qui sont possibles par exemple j'aurais ces deux cases-là qui seraient possibles si elles sont les deux tout autant au nord on va y aller le plus à l'ouest possible c'est la même chose pour les déplacements de monstres les attaques de monstres la prise de cible de monstres à chaque fois qu'il y a deux cibles qui peuvent être prises pour une action quelconque par un monstre on y va le plus au nord possible et en plus le plus à l'ouest possible donc on suit les consignes il y a des rats qui apparaissent ils s'activent ils peuvent attaquer etc on fait tout simplement sur les consignes qui sont écrites sur la fiche ensuite il dit qu'il va bouger de 7 vers sa cible il va aller de 7 vers sa cible il y a plusieurs cibles à lui je l'ai déjà dit sa cible ça va dépendre de deux choses s'il vient de perdre un dé s'il réagit parce qu'il a perdu un dé sa cible ça va être la personne qui lui a fait perdre son dé si on est à la fin du tour de jeu sa cible ça va être le joueur le plus proche s'il y a plusieurs joueurs en équivalence comme dans ce cas-ci il y en a deux qui sont à une case de lui on suit la règle que je viens de dire le plus au nord puis ensuite le plus à l'ouest le plus au nord c'est lui donc d'une façon ou d'une autre il attaque l'exilé ensuite il va dire il fait une attaque avec sa gueule c'est quoi l'importance d'avoir l'effet de sa gueule c'est que si on peut le voir ici sur l'autre plateau qui est juste ici il y a certains effets de jeu qui vont faire référence à certaines parties du corps on voit ici que la gueule on l'a endommagé parce qu'on lui a enlevé son dé qui est associé à ça ce que ça va faire concrètement c'est qu'il va avoir une carte de moins pour attaquer s'il avait attaqué avec n'importe quelle autre partie du corps disons qu'ici c'était le symbole de sa queue qui était là il aurait simplement fait son attaque complète sans avoir de malus d'attaque et ensuite il va se déplacer de 3 vers le sud-est comment je sais c'est quoi la force du monstre ça va être écrit en haut à droite ici le monstre m'attaque donc avec 2 cartes rouges et 3 cartes jaunes comme il est blessé à la gueule il va piger une carte rouge de moins lui il fonctionne exactement de la même façon que les joueurs à l'exception près qu'il ne peut pas faire de critique et il ne peut pas manquer on voit qu'il a fait un total de 3 comme il n'a pas de critique on ne repige pas de carte pour le genre par contre il ne peut pas rater fait qu'il réussit à m'infliger 3 s'il n'avait pas été blessé à la gueule il m'aurait plutôt infligé 5 comment ça fonctionne l'attaque ça fonctionne de la même façon pour les joueurs que pour les monstres donc il m'inflige disons qu'on était j'étais à 3 fait que 3 divisé en 2 ça fait 1.5 on ignore le 5 le .5 il reste 1 fait qu'il me fait 1 point de dégueu à ce moment-là si je le veux de ma main je peux jouer des cartes défensives j'étais à 3 fait que disons que je veux jouer cette carte-ci moi je suis à 2 de défense il me fait 3 dégâts 2 de défense que j'additionne à mon 2 de défense je peux jouer cette carte-là gratuitement ça ne coûte pas d'animus comme je la joue dans la zone 2 toutes les cartes qui sont dans la zone 2 se déplacent dans la zone 1 je monte temporairement uniquement pour cette attaque-là je monte ma défense à 4 ce qui fait que je dépasse sa valeur d'attaque fait que 4 divisé en 3 ça fait 3 divisé en 4 ça fait un chiffre inférieur à 1 donc il ne me fait même pas de point de dégueu les jetons de défense comme ça peuvent être rajoutés si j'en ai pour augmenter ma défense contre une attaque de 1 par jeton que je défense je peux jouer juste une carte de défense par attaque de monstre j'ai plusieurs cartes qui vont avoir un petit symbole de main comme ça ici qui sont généralement des cartes d'interruption contre les attaques de monstres qui vont faire un effet quelconque sur la carte par exemple je pourrais jouer cette carte-là pour ignorer complètement l'une des cartes fait que s'il a joué un 4 ou un 5 je pourrais jouer cette main-là pour ignorer le 5 plutôt que de me donner 3 de défense par exemple si on va tasser ça ici fait qu'on va simplement réagir à sa défense comme ça ça ne sera pas plus compliqué que ça au niveau de l'attaque des monstres puis il peut y avoir plein d'effets il pourrait me donner des effets de cripple qui m'empêchent de bouger pendant un tour il pourrait me donner des effets d'empoisonnement ou des effets de bleed ça c'est les petits jetons que l'assassin peut posséder je cherchais plutôt ce jeton-là de saigner ou d'empoisonnement il peut y avoir bien des effets qui peuvent arriver les monstres ont tous des mécaniques uniques à chacun fait que je ne tomberai pas dans le détail de chacun mais en résumant l'attaque va fonctionner comme ça si le monstre réagit au fait qu'il a perdu un 2 bien son attaque arrête là tout simplement par contre si c'est la fin du tour de jeu là on est dans la phase de la encounter phase fait que la phase d'attaque du monstre les joueurs ont tous joué ils ont passé puis c'est le monstre qui joue à son tour bien là en plus de son attaque les minions vont s'activer fait que c'est important de comprendre que les minions ne s'activent pas si on fait perdre un 2 au monstre ils s'activent seulement à la fin du tour de jeu en tant que tel quand tous les joueurs ont joué puis ils s'activent après que le monstre est attaqué comment les minions fonctionnent ? bien ils fonctionnent dans la même façon que le monstre c'est juste qu'ils vont cibler automatiquement le joueur le plus proche fait que lui par exemple il va aller juste ici ils ne peuvent pas traverser non plus lui on va regarder leur déplacement il va être indiqué sur leur fiche fait qu'ils vont bouger de 6 puis ensuite ils vont attaquer fait que disons qu'on était dans cette situation là pour l'exemple fait qu'on commence toujours par le plus proche il y en a des plus proches à deux égalités on suit le nord par le sud fait que lui il va aller il va se déplacer et les certains minions ont le mot clé mob c'est à dire que s'ils ont le choix entre plusieurs cibles plus proches indépendamment de la règle du nord puis ensuite de l'ouest ils vont commencer par aller attaquer quelqu'un qui a déjà un autre minion avec la règle de mob dessus fait que ces 3 là s'en iraient comme ça ici ensuite bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 les autres ils se rendraient probablement pas peut-être que lui il se rendrait juste ici puis qu'il attaquerait celui-là qui est là parce que c'est lui qui est le plus au nord puis le plus à l'ouest dans les 3 qui sont ici alors que les 3 autres attaqueraient là les mobs vont jouer de la même façon c'est à dire que chaque minion ils vont jouer de la même façon chaque minion attaque avec une carte jaune et une carte blanche la seule différence c'est que les minion qui ont le mot clé mob comme les rats vont additionner leurs attaques fait que lui il se ferait attaquer par 3 cartes jaunes et 3 cartes blanches fait qu'il se ferait attaquer par une valeur de 2 plus une valeur de si j'en prends 3 comme ça ici 2 plus 4 ça fait une valeur de 6 ça me fait donc 3 points de dégâts 6 divisé en 2 ça fait 3 points de dégâts peut-être que je vais jouer des cartes de défense ou des cartes des jetons de défense pour augmenter temporairement ma défense tandis que le joueur qui est juste ici lui se fait attaquer juste par 1 mais 1 mob 1 minion fait qu'il va se faire attaquer par 2 cartes fait qu'il se fait un total de 2 lui il a 4 de défense fait que ça il fait rien du tout éventuellement le rat on va essayer à lui enlever un deuxième dé alors qu'on affaiblit tous les dé en les attaquant tout le bord on va finir par essayer à lui enlever un deuxième dé c'était écrit sur la fiche du boss quand on enlève un deuxième dé on va changer l'étage du boss on va le changer le niveau de difficulté du boss fait qu'on va jeter ses cartes de niveau 1 puis on va prendre ses cartes de niveau 2 puis on va immédiatement révéler la première si puis quand on va lui enlever son deuxième dé il va réagir puis on va changer le deck avant qu'il réagisse ce qui veut dire qu'on ne saura pas c'est quoi la carte qu'il va faire comme réaction dans ce cas-ci il va faire la carte burst puis lui il va continuer à jouer puis quand on va lui enlever un autre dé il va réagir de nouveau puis quand on va lui enlever un quatrième dé tel qu'écrit sur la fiche qui est ici bien on va changer le paquet de cartes 2 on va aller chercher le paquet de cartes 3 on va révéler la première carte il va s'activer immédiatement parce qu'il s'active toujours quand il se fait enlever un dé puis il va continuer à jouer jusqu'à temps qu'on réussisse à lui enlever son dernier dé on voit qu'au fur et à mesure qu'on lui enlève des dé on révèle davantage d'icônes fait qu'il y a certaines attaques il va perdre sa première carte d'attaque si l'icône avec laquelle il attaque est représentée sur sa carte d'attaque si on réussit à lui enlever son dernier dé on a gagné la bataille puis on va passer à la phase d'épilogue d'autres petits détails sur les règles il y a quand même certains jetons que tu vas revoir passer souvent que je vais prendre le temps de t'expliquer dans cette vidéo là entre autres le jeton de Battleflow et le jeton d'Animus ce sont deux autres jetons de type combat que tu peux ramasser tu peux les ramasser en utilisant certaines cartes qui t'en donnent tu peux les ramasser pendant la phase d'aventure on n'oublie pas que si on manque un jet d'attaque pendant le combat on récupère tous les jetons qu'on a dépensé sur le jet puis on peut aller chercher l'un des jetons de combat les jetons de combat il y en a plusieurs desquels j'ai déjà parlé il y en a 5 dans le jeu il y en a 3 que j'ai déjà abordé le Empower te permet d'améliorer jusqu'à 3 cartes ou la même carte plus qu'une fois jusqu'à 3 améliorations Redraw te permet de relancer un dé ou de repuyer une carte il montre ta défense temporairement de 1 quand tu te fais attaquer le jeton d'Animus te permet comme tu l'as compris de recharger 2 cristaux d'Animus prenant davantage action et le jeton de Battleflow si tu le dépenses il te permet de choisir l'une des potions et de faire une rotation de toutes les cartes qui sont dans cette position si jamais tu choisis la position 0 toutes les cartes qui sont à 0 reviennent immédiatement dans ta main tu peux les rejouer pendant ce tour au lieu d'attendre de les récupérer au début du tour suivant si tu choisis une autre position n'oublie pas que ça fait pas d'effet de cascade si je choisis cette position ça va tout simplement là et plus tard je vais pouvoir jouer une carte 2 pour tasser tout ça pour l'anecdote si jamais pendant la phase d'aventure tu as eu à cocher la case Ambushed ça indique que c'est le monstre qui va jouer au premier tour de jeu donc le premier tour de jeu on passe complètement par dessus la phase d'activation des joueurs on fait juste la phase d'activation du monstre tu vas voir c'est vraiment le fun et quand la bataille se termine tu vas avoir une étape à faire qui s'appelle Tally Level Loot and Losses premièrement les joueurs vont gagner un level à chacune des batailles qu'est-ce que tu gagnes dans ton level ça va être indiqué juste ici sur la page qui est là donc quand tu passes level 2 level 3 level 4 level 5 tu vas gagner différentes choses les choses que tu peux gagner tu peux cocher des cases pour avoir davantage de jetons permanents fait que les jetons avec lesquels tu commences chaque bataille tu vas pouvoir à certains 2 3 fois dans la campagne tu vas pouvoir soit augmenter ton maximum d'animus soit augmenter ta régénération par tour on va pouvoir s'acheter des Free Company Threats les Free Company Threats ce sont des avantages que tu vas t'acheter en noircissant certains cercles qui sont sur cette fiche là ce sont généralement des avantages que tu vas avoir pendant la phase d'aventure fait que des bonus qu'on va se donner puis tu vas gagner éventuellement de nouvelles cartes fait que quand il y a Ability Cards c'est que tu gagnes de nouvelles cartes fait que ça tu les rajoutes tout simplement à ta main de carte fait qu'au début on a une main de carte de 7 cartes comme on l'a déjà vu et avec ces habiletés là tu vas pouvoir en ajouter par exemple une chose qui est importante à noter quand tu gagnes des nouvelles cartes d'habileté tu dois toujours respecter la même limite de carte en main qui est toujours de 7 tu dois toujours avoir dans ta main une carte qui a un cooldown de 0 2 cartes qui ont un cooldown de 1 2 cartes qui ont un cooldown de 2 2 cartes qui ont un cooldown de 3 fait qu'au fur et à mesure que tu vas trouver des nouvelles cartes ça va donner plus d'options pour construire ton deck avant une bataille mais ça ne l'augmentera pas ta main de carte pour la partie cela étant dit qu'est-ce qu'on a d'autre à faire une fois qu'on a fait notre level bien on fait notre loot et pour le loot je vais te laisser le temps de le découvrir par toi-même mais grosso modo on va t'avoir fait préparer différents decks de cartes tu vois ici j'ai une carte Common Item Deck j'ai une carte Unique Item Deck ça fait que ça c'est mes Unique Items d'où on est rendu présentement dans notre campagne ce qu'on va te demander c'est d'aller piger un certain nombre de cartes dans l'item commun de les distribuer entre les joueurs tu vas gagner deux items uniques potentiellement plus un si tu as réussi à avoir la case cochée d'objets uniques sur cette fiche-là puis ensuite tu vas distribuer ça à tout le monde une fois que tu as distribué les items ça c'est super important tu vas avoir des pertes chaque joueur inconscient tu vas avoir à cocher une petite case comme ça ici sur cette fiche-là tu vois qu'on en a eu quelques-uns dans notre campagne fait que chaque joueur inconscient tu vas avoir à cocher une petite tête de mort qui est ici ensuite tous les joueurs vont perdre un des items qu'ils ont utilisé dans la bataille fait que ici par exemple j'aurais à détruire un de ces trois items-là là je ne l'ai pas fait mais évidemment je détruirais en fonction des nouveaux items que j'ai trouvé ici j'ai trouvé un objet une main que je peux utiliser puis soit dit en passant c'est rappelé sur les cartes il y a des icônes pour savoir quelle classe peut-être utiliser moi je suis l'icône de la hache l'exilé donc je peux utiliser tous les items qui ont le petit symbole de la hache fait que disons que je trouve une meilleure armeur bien c'est ça que je vais détruire mais si je trouve une meilleure masse bien peut-être que je vais lancer une de mes haches et ainsi de suite mais tous les joueurs vont perdre un item entre chaque bataille fait que c'est important de toujours bien looter et s'il y a eu des joueurs qui ont été inconscients ils vont perdre un item de plus une fois que ça c'est fait ce loot là on va te demander de remplacer l'item de deck commun par le prochain item de deck commun il y a 21 decks d'items différents fait que si tu finis le chapitre 6 bien tu vas piger dans le chapitre 7 puis on va te demander pour préparer ton chapitre 7 de préparer le deck du chapitre 8 même chose pour les objets uniques si tu finis le chapitre 6 on va te faire piger dans le chapitre 6 puis ensuite te demander de remplacer par le deck du chapitre 7 fait que ça tu as juste à suivre les consignes qui sont ici c'est très clair quoi faire puis tu le fais à la fin de chacune des batailles c'est ça qui va déterminer également tes niveaux et ton expérience là il y a une chose que je vais me faire demander je le sais fait que je vais tout de suite l'aborder puis je vais te laisser prendre la décision tout seul si jamais ça te tente de supporter ce produit-là quand il va revenir sur Kickstarter c'est déjà annoncé je vais te laisser décider comme une grande personne ça les extensions esthétiques fait qu'on nous faut des composants tu as trois types d'environnement que tu peux croiser tu as les arbres qui sont ces tokens-là tu as des maisons des fois que tu vas croiser qui sont comme tu peux le voir qui prennent quand même et tu as finalement des barrières de pierre que tu vas avoir à placer dans divers scénarios qui vont ressembler à ceci tu vois que c'est quand même très joli sur le plateau ça se représente bien et tu as des extensions esthétiques qui est quand même pas donnée je ne te le cacherai pas mais qui ressemblent à ceci à titre d'exemple pour le scale tu as la figurine que je te montrais tantôt qui est juste comme ça ici fait que tu as les arbres comme ça ici qui font à peu près je te dirais 15-16 cm de haut à peu près comme ça ici tu as les barrières de pierre que tu vas aller placer comme ça ici et tu as les maisons littéralement que tes bonhommes rentrent dedans fait que là à toi de voir si c'est quelque chose qui t'intéresse ou non fait que ça doit c'est quand même très le fun à peinturer aussi c'est du gros plastique très très épais tu t'en douteras bien la deuxième extension purement esthétique c'est l'extension qui s'appelle Armory les figurines dans Hot Sworn sont faites pour être détachables un petit peu comme les bons vieux Warhammer 40 000 dans le Temple et les Necromundo sont faites pour être détachables ce qui fait que chaque personnage si tu achètes cette extension-là va venir avec un paquet de pièces détachées que tu vas pouvoir changer au fur et à mesure que ton personnage change d'équipement fait que si par exemple tiens disons que je trouve ce marteau-là et que je me bats avec deux marteaux au lieu de me battre avec mon fléau et mon marteau je pourrais enlever ce bras-là le remplacer par un autre marteau et voilà je suis prêt à partir pour la galère fait que tous les personnages vont fonctionner comme ça la plupart vont avoir des pièces qui sont détachables qu'on va pouvoir changer par d'autres pièces au fur et à mesure qu'on trouve nos aventures alors voilà c'était Into the Deepwood Hot Sworn premièrement au niveau des composantes c'est un jeu que je trouve super au niveau des composantes j'ai rien 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 à dire particulièrement que j'ai la version déluxifiée qui n'est pas du tout nécessaire mais qui te permet d'avoir comme je l'ai montré des maisons grosses comme celle-là des arbres gros comme ceux-là qui peuvent faire des belles décorations d'épaule au lieu d'avoir les jetons les figurines elles-mêmes c'est des figurines qui sont un format un petit peu plus gros que les figurines habituellement de jeux de société ça a l'air d'être quasiment du 4 cm au lieu d'être du 32 mm ça a l'air d'être un petit peu plus gros ben pas ça a l'air c'est un petit peu plus gros que ce que c'est donc ton impression d'échelle ton échelle à l'intérieur du jeu je la trouve super intéressante parce que les monstres sont gros ceux qu'on a vu jusqu'à date ils sont impressionnants les figurines sont impressionnantes les jetons tokens cubes tout fonctionne bien j'aime beaucoup tu as une espèce de jetons génériques qui est là-dedans ici qui sont les jetons qui sont ici qui te servent de compter qui te servent de marqueur numérique pour un paquet d'affaires ta défense qui augmente ta régénération d'animus qui s'améliore j'aime beaucoup le visuel l'iconographie des cartes pas le visuel en tant que tel parce qu'il n'y a pas de dessin particulier sur les cartes mais l'iconographie je la trouve super clair fait qu'au niveau des composantes moi j'ai rien à dire c'est extrêmement positif c'est extrêmement cher fait que ça avait intérêt à des bonnes composantes le seul bémol que je vais apporter au niveau des composantes c'est qu'ils ont voulu amener l'idée d'avoir les figurines qui sont démontables pour que tu puisses changer les parties fait que je peux lui enlever son bouclier puis lui mettre une hache ou autre chose quand j'aurai découvert davantage de matériel ça fonctionne bien mais ça fonctionne pas extraordinairement bien ça fonctionne bien puis là où je vais dire ça fonctionne bien pourquoi ? parce que ça fait que les figurines ne sont pas toutes de solidité égale on va dire ça comme ça le pénitent qui est un personnage avec un gros bouclier son bouclier n'arrête pas de tomber par contre à la défense du jeu c'est jamais arrivé comment je dirais ça pendant les combats ça n'arrive pas de temps c'est pas un jeu tu vas pouvoir maltraiter tes figurines puis ils vont avoir tendance à se démonter puis il y a certaines figurines qui sont plus fragiles que d'autres dans le système je sais qu'ils ont dit qu'on peut coller les figurines il y a certaines parties des figurines que tu peux coller pour que la figurine dans son ensemble soit plus solide en laissant évidemment les espaces où il y a les objets tu mets pas de colle là pour que tu puisses changer les objets mais il y a d'autres parties de la figurine que tu peux coller parce que là on voit juste deux morceaux qui s'enlèvent mais selon les figurines il y a beaucoup de morceaux qui s'enlèvent il y en a qui se décomposent complètement en petits morceaux fait que tu peux gérer ça pour que ça soit un petit peu plus solide mais dans l'ensemble j'ai trouvé ça bien comme système mais un peu dérangeant sur le plateau de jeu par contre les personnages qu'on a choisis comme je le dis pendant les batailles en tant que tel il n'y avait pas tendance à perdre bien des morceaux puis là tu vois j'ai de la misère à remettre son bouclier à lui j'ai utilisé ça tantôt fait que ça est-ce que c'est une bonne idée? oui ça amène un aspect esthétique qui est intéressant mais qui est beaucoup plus bien honnêtement de l'idée du jouet que de l'idée du jeu de société où j'ai un fun à changer les parties du corps de mon personnage ma blonde adore ça soit du temps passant c'est conceptuel elle voulait jouer à ça pratiquement juste à cause de ça fait que ça c'est pour les composantes au niveau du gameplay qu'est-ce que c'est? bien là je vais commencer par la phase d'aventure puis ensuite y aller dans la phase de rencontre au niveau du gameplay qu'est-ce que j'en ai passé la phase d'aventure c'est probablement selon moi la phase qui va diviser le plus les joueurs il y a des joueurs qui vont l'aimer beaucoup il y a des joueurs qui vont la trouver très longue parce que c'est une phase purement dont vous êtes le héros tu as des jeux de compétences à faire de temps en temps puis ton jeu de compétences il arrive du monde on va les menacer pour qu'ils nous donnent quelque chose puis fais un jeu de menace difficulté 5 bon ben je pige 3, 5, 8 cartes moi qui décide ça va mener beaucoup à des échecs ça peut mener à des conséquences pour la bataille qui va arriver par la suite des fois on va chercher quelque chose puis on n'a aucun moyen aucun moyen de savoir où est-ce qu'on va le trouver fait qu'on se promène au hasard puis si la malchance c'est de ton côté ben tu vas te promener en prenant tous les mauvais lieux que tu dois visiter en premier fait que ça va rallonger ton affaire fait que sur ta petite piste de temps tu n'iras pas chercher les bonus que tu aurais voulu aller chercher ça peut être une expérience frustrante pour certains joueurs par contre la narration ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça pour un jeu narratif elle est magnifiquement bien écrite puis le narrateur si tu prends l'application c'est l'acteur James Cosmo qui joue dans Game of Thrones que moi je me rappelle beaucoup dans mon adolescence parce que c'était le père du personnage de Brandon Cleeson dans Braveheart que j'aimais beaucoup donc c'est puis le narrateur fait une job extraordinaire c'est une excellente narration autant à l'application qu'elle écrit si tu fais juste suivre le livret de campagne c'est bien écrit ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça sur un jeu narratif c'est pas juste bien écrit c'est extrêmement bien écrit c'est un univers qui est glauque qui est sombre c'est pas une narration qui te prend par la main c'est à dire que tu vas découvrir graduellement comment l'univers fonctionne comment les gens interagissent avec les Oatsworn qui sont les personnages qui nous sommes tu vas découvrir qui ils sont tu vas découvrir c'est quoi le Deepwood en tant que tel je t'en révélerai rien de plus parce que je vais te laisser le découvrir c'est un univers que j'ai trouvé extrêmement agréable et moi personnellement mon opinion à moi j'ai beaucoup aimé l'aspect narratif mais en acceptant le fait que j'étais lancé à gauche à droite sans avoir tellement de contrôle que ça sur ce que je faisais au fur et à mesure des parties je vais pas trop en dire mais au fur et à mesure des parties on va t'ajouter des aspects dans la partie narrative du jeu qui vont te changer ça un petit peu qui vont modifier certaines règles qui vont ajouter certaines choses mais ça je vais te laisser le découvrir sache par contre que les gens avec qui j'ai joué et les gens avec qui j'ai jasé ça a été la partie qui a été le moins aimé parce que justement la partie narrative est très longue et t'as pas tellement de contrôle c'est comme s'il faut que t'acceptes pendant 30 minutes à 60 minutes tu vas te laisser guider par le jeu en disant vas-tu à gauche ou à droite bah à gauche pis là maintenant bah à droite pis là c'est quelques jeux de combat je perds des points de vie peut-être pour le début du combat mais moi j'ai trouvé la narration tellement immersive que c'est pas du tout un aspect qui me dérange c'est même une partie que j'aime et je suis pendu aux lèvres du narrateur pendant qu'il raconte l'histoire c'est sûr que c'est un groupe de joueurs qui a tendance à être sur le sel ça a tendance à ne pas être concentré sur l'histoire cette partie là ils aimeront pas ça mais malgré tout il y a quand même une façon de la faire en version accélérée on te propose un mode qui s'appelle le instant action mode duquel j'ai déjà parlé où tu t'enlèves 90% de la narration 90% des décisions qui sont à prendre tu fais juste quelques jets ça prend 5 minutes pis t'es prêt à partir à la phase de rencontre moi personnellement je sais que je ferai jamais ça mais dans le groupe avec lequel je suis en train de faire la campagne il y en a déjà qui seraient rendus à vouloir faire ça après à peine quelques parties ils étaient prêts à passer au instant action mode parce qu'ils aimaient pas tant que ça l'aspect narratif pas parce qu'ils aimaient pas l'histoire mais parce qu'il y avait pas de décision à prendre importante si on veut dans l'aspect narratif mais ça ça a été une question divisée à l'intérieur de notre groupe maintenant si je passe au gameplay en tant que tel c'est à dire au jeu une fois que t'es rendu dans la phase de rencontre pour moi ça a été un coup de circuit presque un grand chelem mais pas un grand chelem à 100% je m'explique dans 2 secondes le système de combat en tant que tel lui je l'adore c'est un système où tu vas avoir à gérer dans le fond les temps de repos de tes cartes les cooldowns c'est principalement ça que tu vas avoir à faire tu vas avoir également à gérer le nombre de cristaux que t'as par tour c'est à dire ton animus fait que est-ce que je joue ces 2 cartes là qui me coûtent 7 d'animus mais si j'ai ça il m'en reste juste un animus pour me déplacer est-ce que je joue avant toi après toi est-ce qu'on fait faire tel truc aux monstres le jeu il est extrêmement tactique et il doit être extrêmement coopératif sinon les monstres vont dévorer les joueurs avec une facilité déconcertante il y a beaucoup de règles juste la règle par exemple de quand on brise un dé quand on enlève un dé ça active immédiatement le monstre qui va attaquer le joueur qui lui a enlevé son dé ça il faut le calculer si c'est le ranger qui est très faible physiquement mais qui est capable d'attaquer très fort et très loin qui lui enlève un dé puis le monstre il fait un 15 de dégâts mais pour le ranger ça peut peut-être le knocker d'un seul coup alors que si un joueur on s'arrange pour que ça soit le war bear qui est un gros bonhomme tough défensif qui frappe un peu moins fort mais si on affaiblit le dé c'est le war bear qui achève le dé mais c'est lui qui va prendre cette attaque-là qui va la bloquer sur lui il y a beaucoup d'effets comme ça extrêmement tactiques qu'on doit planifier parce que les monstres sont un très thématique dans leur façon de s'activer mais deux très difficiles ils frappent fort ils frappent souvent ils se déplacent très rapidement selon les monstres qu'on va avoir puis ils ont beaucoup d'autres effets dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que les monstres sont très différents les uns des autres ça deuxièmement c'est la chose que j'ai le plus aimé jusqu'à là du jeu les monstres sont très différents les uns des autres ça veut dire qu'ils ont une mécanique complètement différente et dans la partie aventure si on a été rapide ou bon ou chanceux selon le terme qu'on veut utiliser on peut avoir révélé le plateau de règles spéciales du monstre avant que la bataille parte ce qui veut dire que quand la bataille va commencer je vais choisir les cartes que je vais prendre puis je vais avoir un petit peu plus d'informations puis peut-être qu'il y a certaines cartes que je vais laisser de côté par exemple le ranger il y a des cartes qui peuvent attaquer plusieurs cibles si j'apprends d'avance que je suis dans une bataille et qu'il n'y aura pas de minion mais cette carte-là je vais peut-être la mettre de côté pour prendre une carte qui frappe plus fort sur une cible mais si je sais qu'il y a des minion peut-être que je vais laisser mon attaque qui frappe plus fort sur une cible de côté pour prendre mon attaque qui peut toucher plusieurs cibles j'aime beaucoup cet aspect-là de construction de deck j'aime le fait qu'on reste à 7 cartes toujours plus les cartes d'items qu'on peut avoir qui sont soit-il en passant deux armes en fait deux mains un gear il y a certaines cartes spéciales qu'on va trouver et une armure qu'on peut se placer et donc j'aime beaucoup le jeu de cartes que tu vas avoir à faire en mêlant tes équipements à travers ça pour voir comment tu vas t'activer dans ton tour de jeu et comment tu vas te coordonner avec les autres joueurs le fait que les monstres réagissent différemment qu'ils soient très différents ça fait qu'on va avoir à reconstruire notre stratégie en fonction du monstre qu'on va avoir devant soi à chacune des batailles ce qui est extrêmement intéressant et extrêmement thématique mon seul bémol personnellement au niveau des règles c'est le système de développement des personnages comment on s'améliore au fur et à mesure qu'on monte des levels on n'a pas des tonnes d'options les cartes qu'on gagne on gagne toujours toutes les cartes c'est juste qu'on a plus d'options après pour construire notre deck au début d'une bataille on va avoir quelques choix à faire sur les jetons permanents qu'on va avoir c'est à dire au début d'un chapitre on gagne tous les jetons permanents qu'on a fait qu'est-ce que je veux un jeton de défense un jeton d'empower un jeton d'animus de plus des trucs comme ça puis je vais avoir éventuellement à prendre la décision est-ce que je vais augmenter mon maximum d'animus ou ma génération par tour ce sont des décisions intéressantes mais il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre l'autre chose qui n'a pas été un coup de circuit nécessairement autour de la table c'est le système de gestion des équipements parce qu'on perd beaucoup d'équipements dans ce jeu-là il y a des joueurs qui n'aimeront pas ça tu perds un équipement à chaque bataille tu perds une de tes pièces d'équipement puis tu n'en as pas beaucoup des pièces d'équipement tu as dans ton espèce de sac de free company comme ça ici tu vas avoir de l'équipement supplémentaire que tu gardes de côté quand tu trouves du lot tu trouves trop de lot pour le nombre de joueurs qu'on a donc tu vas en garder sur le côté puis éventuellement si tu perds ta hache tu remplaces par une vieille hache que tu avais dans ton sac à dos des trucs comme ça mais ça fait que tu ne t'attaches pas à ton équipement ton équipement il est continuellement en train de changer tu changes une ou deux pièces d'équipement par bataille donc si tu trouves un super bâton magique qui fait un effet super cool tu es là j'ai ça tu as une bataille peut-être deux puis après il s'en va puis là tu vas en trouver d'autres aussi mais ça c'est un rythme qui est particulier pour ce jeu là d'habitude tu as tendance à te bâtir puis une fois que j'ai mon bouclier je vais le garder pendant une couple de batailles je suis content puis une fois que j'ai mon épais spécial puis mon casque puis mon ci puis mon ça puis là tu passes ton temps à changer de stock tu le ben pas tu n'en profites pas tu en profites une bataille peut-être deux ce qui fait que j'ai trouvé ça drôle qui tienne tant que ça à ce qu'on ait des mini qu'on puisse changer les bras puis l'équipement qu'ils ont dessus parce que tu passes ton temps à le changer tu n'as jamais le même stock deux batailles d'effilé ça ça peut en déplaire aussi à certains personnellement c'est un jeu que j'ai vraiment adoré sur lequel j'ai trippé c'est définitivement Shikadat mon jeu de l'année j'aime beaucoup le système de bataille j'aime beaucoup l'histoire qui est racontée dans la partie narrative j'aime beaucoup le fait qu'on a une grande variété de monstres et tu sais mine de rien je ne te le montrerai pas qui sont cachés dans des boîtes scellées si tu achètes la version avec Stanley ils sont tous dans des enveloppes fermées si tu achètes la version avec Mini ils sont tous dans des boîtes scellées quand la bataille se déclenche on dit va prendre la boîte 6 tu ouvres la boîte 6 c'est contre ça qu'on se bat c'est vraiment un effet très 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 cool tu l'as vu la boîte du rat elle ressemble à quoi on va te dire va chercher la boîte 1 ouvre la boîte 1 puis une fois que tu ouvres la boîte 1 tu vois le monstre que tu vas affronter à l'intérieur de ta boîte comme ça ici puis c'est juste comme ça que tu le découvres fait que ça cet élément de surprise là c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement intéressant que j'adore à l'intérieur du jeu c'était une rencontre qui était intéressante puis comme je l'ai dit moi j'aime beaucoup l'histoire mais ça ça a été intéressant pour les autres joueurs mais ils ont trouvé que certains autres joueurs ont trouvé que la partie narrative même si elle était intéressante était trop longue fait que garde ça en tête fait que ça va être un jeu pour toi si tu aimes les jeux de type Boss Battler un jeu que tu ramasses de l'information sur un boss tu l'affrontes tu dois aimer absolument des jeux qui ont une narration très 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 présente parce que si tu utilises le petit livret d'aventure tu vas lire beaucoup tu vas écouter beaucoup quelqu'un parler si tu veux faire la partie avec l'application si c'est quelque chose qui te plaît tu as toujours le Instant Action Mode que tu peux passer par dessus là dessus mais ça reste un jeu qui est très lourd au niveau de sa narration fait que ça il faut que ça soit quelque chose qui puisse te plaire c'est un jeu que tu vas aimer si tu aimes les jeux difficiles c'est un jeu qui est difficile le monstre frappe fort frappe rapidement si tu cherches quelque chose qui est un petit peu plus léger au niveau de ta prise d'action qui est un petit peu plus léger tu sais il y a plein de monstres qui viennent à moi on te démontre c'est ton monde de niveau on s'amuse on prend une bière on mange des chips avec autant mais peut-être genre un zomicide peut-être que ça sera pas quelque chose pour toi c'est pas du tout comme un zomicide c'est un jeu qui est extrêmement tactique pendant tes tours de jeu tu vas avoir à t'asseoir avec les autres joueurs puis à discuter qu'est-ce qu'on fait dans quelle honte qui va l'attaquer est-ce qu'il y en a un qui va dans le dos il faut que quelqu'un attire son attention pour qu'il s'en aille par la boue qui s'en occupe etc. etc. si c'est pas ton genre c'est quelque chose qui va te déplaire si dans les jeux de campagne ce que toi t'aimes particulièrement d'abord et avant tout c'est la façon de faire progresser ton personnage par exemple si je compare avec Drunagor c'est ça que j'aimais le plus dans ce jeu-là c'est comment je fais progresser mon personnage dans ce jeu-là tu vas le faire progresser oui mais t'auras pas des décisions super croustillantes à prendre au niveau de la progression de ton personnage fait que si c'est ça que tu recherches dans un jeu de campagne de personnaliser mon personnage de faire un set d'équipements qui lui appartient qui est spécifique à lui d'aller chercher des habiletés etc. tu feras pas vraiment ça dans ce jeu-là par contre les personnages sont quand même assez différents les uns des autres l'exilé il fonctionne pas contre le warden qui fonctionne pas contre la maiden qui fonctionne pas comme la witch qui fonctionne pas contre le pénitent etc. puis j'ai aimé mine de rien les personnages t'as une couple de classes comme le priest qui vont être des classes relativement classiques mais t'as pas genre un... comment je dirais ça ils ont fait juste un petit twist sur le barbare un petit twist sur la machienne un petit twist sur le Defender dans le groupe le Defender c'est un warbear la machienne c'est une witch le barbare c'est un exilé t'as un personnage qui est un pénitent etc. fait que t'as des twists intéressantes sur les classes que j'ai trouvé ça révolutionne pas le genre mais j'ai trouvé ça intéressant dernière critique promesse la plus grosse c'est son ambition physique c'est un jeu qui prend énormément de place il est donc très long à placer et très long à serrer puis pas un peu long très long à placer très long à serrer il prend beaucoup d'espace sur la table puis je sais qu'il y en a beaucoup c'est quelque chose qui va hériter calcule-toi un bon 40 minutes de temps de placer et de serrer le jeu dans une séance de jeu que c'est à peu près une heure ta séance d'aventure puis à peu près une heure trente peut-être ta bataille deux heures trente rajoutes à ça et 45 minutes de placement placer le jeu qu'on parle de 3h15 3h30 par partie c'est long ça peut-être que ça va en déplaire deuxième constat au niveau de son ambition physique il est cher et quand il va revenir sur Kickstarter je m'attends à ce qu'il soit plus cher fait que là à toi de voir si malgré ce prix démesuré c'est peut-être pas le bon mot mais ce prix gargantuisque colossal si c'est quelque chose qui va t'intéresser cela étant dit j'espère je sais que j'ai été flou sur certaines affaires il y a certaines règles je ne t'ai même pas parlé de l'apothicaire du banksmith par exemple il y a certaines règles sur lesquelles j'ai complètement passé par dessus je vais te laisser les découvrir au fur et à mesure tu vas jouer parce que l'application le livre d'aventure va te prendre par la main pour t'expliquer ces passages-là mais j'espère que ça te a donné une idée assez claire pour savoir si c'est un jeu qui va être pour toi ou non ça te prend il faut que tu sois amateur de jeux narratifs d'aventure de bataille de boss de jeux plus tactiques que roulage de deux théoriquement tu peux toujours rouler des deux à la place de piéger une carte mais tu peux être extrêmement tactique dans les positions que tu prends calculant les statistiques selon ce qui reste dans les phases de chaque paquet de cartes quand tu fais tes jets aussi c'est un jeu que tu peux vraiment beaucoup te casser la tête au niveau technique comment tu vas déplacer ton personnage l'amener où faire quoi activer quelle habileté ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup il est plus gloom et venien que massif darknessien dans sa façon de fonctionner avec sa dynamique de cartes même si mécaniquement il ressemble à aucun des deux jeux cela étant dit j'espère que tu as pu te faire ton idée sur le jeu tu me diras dans les commentaires si c'est quelque chose que tu penses supporter ou non si tu as d'autres jeux du genre à suggérer j'ai primal qui va arriver un jour qui me fait déjà penser un petit peu à ça nous verrons s'il est aussi bon je pense que oui sur ce je vais te souhaiter une excellente fin de journée avant de te souhaiter une excellente fin de journée je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube venez nous visiter sur Twitter Facebook Instagram pourquoi pas venez nous supporter dis-je sur Patreon pour que l'on puisse continuer de fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce chat à la prochaine fais attention à toi s'il te promène dans une forêt sombre et menaçante avec des rats géants je vais m'agréer